En 93, tu étais déjà une légende, puis tu gagnais plein de compétitions. J'allais à la BA, tu étais quasiment tout le temps là, tu participais aux compétitions. Tu dois être un de ceux qui en a gagné le plus, si ce n'est pas le plus. C'est probablement le plus au provincial. J'imagine, oui. Fait que tu as gagné beaucoup de compétitions, puis ça, ça m'a marqué. Puis dans le fond, je voulais qu'aujourd'hui, on partage ta vie de coiffeur, puis un peu plus. Bonjour, mon nom est Stéphane Arroix, bienvenue à ce podcast. On a comme invité Alain Pagé, qui est une légende. C'est un des coiffeurs du Québec qui a gagné le plus de compétitions. Il partage avec nous sa première job, pourquoi il a voulu devenir coiffeur, ses premiers salons qu'il a ouverts. Et dans le fond, il nous parle d'énormément de compétitions, il nous parle du comité paritaire. Ça part dans les années milieu 70 à aujourd'hui. Vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer avec lui. Donc, c'est assez incroyable. Ça m'amène à vous dire aussi que je pense que le podcast dure environ deux heures. On a pensé couper des bouts, puis on a hésité. Donc, on l'a laissé presque intégral. Il y a beaucoup d'informations. On voudrait avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que dans le futur, vous voulez des vidéos, des podcasts qui durent aussi longtemps qu'environ deux heures? Ou vous aimeriez mieux qu'on rapetisse, qu'on ne dépasse pas une heure et quinze? Prenez, s'il vous plaît, le temps de nous le dire, c'est quoi vous préférez. On va s'ajuster à vos demandes pour le futur. C'est extrêmement apprécié. Donc, revenons à Alain. Et bon podcast. C'est ça. Fait qu'on va commencer. Fait que, bonjour Alain. Merci beaucoup d'être là. De rien, ça me fait plaisir, Stéphane. Vraiment content de t'ayes accepté l'invitation. Bien, ceux qui ne te connaissent pas, c'est Alain Pagé. Oui. Et pourquoi je t'ai invité? C'est tout simplement que moi, je trouve que t'es une légende de la coiffure au Québec. Puis, bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement toi qui va le dire, mais moi, je le pense vraiment. Puis, bien, quand je suis arrivé dans l'industrie de la coiffure en 93, t'étais déjà une légende, puis tu gagnais plein de compétitions. J'allais à la BA, t'étais quasiment tout le temps là. Tu participes aux compétitions. Tu dois être un de ceux qui en a gagné le plus. Si c'est pas le plus. C'est probablement le plus au provincial. J'imagine, oui. Fait que t'as gagné beaucoup de compétitions. Puis ça, ça m'a marqué. Puis, bien, dans le fond, je voulais qu'aujourd'hui, on partage ta vie de coiffeur, puis un peu plus, parce que, dans le fond, c'est quelque chose que je pense qui va intéresser énormément les coiffeurs du Québec. Bien, j'espère bien que ça va être intéressé. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Dans le fond, bien, c'est sûr. Moi, je veux qu'on commence surtout par les compétitions, puis après, on va revenir à ton historique. Qu'est-ce qui a fait que t'es devenu coiffeur? Mais j'aimerais vraiment qu'on commence. C'est quoi la première compétition que t'as faite? La première que t'as faite, même si tu l'as pas gagnée, là, c'était en quelle année, puis c'était quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, la première compétition que j'ai faite, c'était en fantaisie. OK. C'était en fantaisie, puis je l'ai gagnée. OK. Je sais pas. Tant quelle année? La première compétition que j'ai faite en fantaisie, c'est en 1988. OK. Puis quand tu dis fantaisie, ça se trouve être quoi, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, là? De la fantaisie, bien, c'était, il n'y avait pas de limite. Tu sais, il n'y avait pas de limite. Tu pouvais rajouter le nombre de pièces de cheveux que tu veux. Tu pouvais, ça pouvait mesurer trois pieds par trois pieds. Ça pouvait, bon, ça devait être tout en cheveux au départ, là. Mais il n'y avait pas de limite. Fait que tu pouvais faire ce que tu voulais. OK. Moi, j'ai toujours travaillé, quand je faisais des fantaisies, j'ai toujours eu des thèmes, parce que je trouvais que c'était plus facile à, je trouvais que c'était plus facile à concevoir une idée que de partir dans le vague, là. Fait que, soit la belle-mère de Blanche-Neige, soit Médusa. Tu sais, je ne me partais qu'à un thème, puis là, j'élaborais ce thème-là. OK. Puis ça, en 1988, tu disais à peu près, pourquoi tu as décidé de faire cette compétition-là? Parce que j'ai, l'année d'avant, pardon, l'année d'avant, j'avais vu une compétition à l'ABA de fantaisie. Oui. Puis, j'ai dit, mon Dieu, je suis capable de faire ça, moi. Je suis capable de faire ça, je peux en faire des affaires de même, tu sais. Fait que j'ai dit, bien, l'année prochaine, je tente mon coup, puis je vais participer. Puis ça, dans le temps, l'ABA était à la place Bonaventure? À la place Bonaventure, à l'hôtel en haut. OK. Ça se faisait dans la salle de balle, à l'hôtel. Puis il y avait beaucoup de monde qui faisait compétition à l'époque. Oui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des présélections, c'est ça. Il y avait une présélection qui se faisait, bien, pas en fantaisie. En fantaisie, il n'y avait pas de présélection, mais toutes les autres catégories, il y avait une présélection qui se faisait au début de l'automne. Habituellement, c'était octobre-novembre, ils faisaient une présélection où ils retenaient seulement les 15 meilleurs. OK. Mais on y était souvent, là, 60, 70, 75 qui compétitionnaient, là. Comparé à la fin des compétitions de l'ABA qu'il y avait peu de participants. Oui, il y avait peu de participants. En 88, c'était la folie. Ah oui. Mais là, ça fait combien de temps, tes coiffeurs, en 88, pour décider de faire des compétitions? T'as commencé en quelle année? J'ai commencé en 1900. J'ai fait mon cours de coiffeur en 1970. OK. Ça fait déjà un bon bout de temps que t'es coiffeur, là. Ça fait 18 ans. Oui, 18 ans. Oui, ça fait 18 ans. Quand tu décides de faire des compétitions. Puis en 1970, t'as fait ton cours de coiffure où? Ça s'appelait dans le temps l'École des métiers commerciaux féminins. OK. C'était pas inclusif comme nom? Non, non, pas vraiment. C'était une école publique. C'était l'école publique. C'était sur Berry puis Dorchester. C'était l'école publique. Dorchester, c'est René Lévesque maintenant. C'est René Lévesque maintenant. Fait que j'étais le seul gars parmi environ, je te dirais, 300 filles. Oh! Il y avait 300 filles qui faisaient un cours de coiffeur? Oui. En 1970. Il y avait 10 classes de 30 élèves. Bien, voyons donc. C'est hallucinant, hein, quand tu penses à ça. Puis pourquoi qu'il n'y avait pas d'autres gars? J'étais le seul gars sur les 300 filles. OK. Puis là, étais-tu la star? La star, qu'as-tu dit? Moi, ça a été mes plus belles... Je pense que ça a été ma plus belle année parce que... Bon, on part de loin, là. Moi, j'ai détesté l'école. J'ai détesté l'école pour m'en confesser. OK. T'as pas fait pour toi. Moi, j'étais premier de classe. Ah oui? J'étais... J'étais hyper efféminé. Fait que... Puis j'étais obèse. Fait que les gens, ils... Tout pour faire rire de moi. Ils te faisaient de la misère. De la misère. J'ai eu... Fait que quand je suis arrivé à mon cours de coiffeur, j'étais tout seul de gars parmi toute cette gang de filles-là. J'étais le king. J'étais... Moi, j'ai... C'est sûr. Cette année-là, j'ai jamais amené un lunch de ma vie. Et te nourrissaient? Toutes les filles me nourrissaient. Ah, Alain, je t'ai fait ça. Ah, Alain, je t'ai fait ci. Ah, Alain, je t'ai fait ça. OK. Fait que moi, j'emmenais pas de lunch. J'emmenais pas de lunch. Moi, je m'en allais à l'école, comme ça, puis... Ça a changé ta vie, là. Ah oui. T'as passé de la misère aux superstars. Ça, c'était... Puis même les dernières années. La dernière année, ma onzième année. Oui. Parce que moi, j'aïssais l'école. J'ai commencé mon cours classique. Tu peux pas aimer l'école si tu demandes tes cours. Puis moi, j'ai commencé mon cours classique. Puis je détestais tellement l'école. Ça avait pas de sa grand bon sens à cause de tout ça. Fait que là, je dépérissais. J'ai fait... J'ai fait éléments, syntaxe. Après, oups, je suis tombé en... En dixième année... Dixième année science math. Après, j'ai fait science lit. T'étais bon, là? Oui, j'étais un premier clash. C'est fou. Mais c'est... C'est un talent... Mais c'est pour ça que t'es un coiffeur qui est devenu aussi... Avec une réussite aussi forte. C'est que t'étais quelqu'un qui avait un talent puis qui apprenait facilement sûrement toutes les choses qu'on te montrait. Oui. J'étais... Mais... J'aimais tellement ça que je... J'aimais tellement ça que je... Je peux pas dire que j'avais du talent. J'aimais ça. Fait que j'aimais ça fouiller. J'aimais ça... Puis curieux. Oui. J'aimais ça trouver. Puis... Tu sais... Comprendre pourquoi ça marchait pas. Hé, la première coupe de cheveux... Regarde, la première coupe de cheveux que j'ai faite, je l'ai faite avec une corde. OK. Parce que... J'avais pris une corde puis j'avais dit à la cliente, on m'a pris la corde. J'avais peut-être 14 ans. Oui. On m'a pris la corde puis on l'avait enroulé autour d'un rouleau. Puis on avait dit, bon, bien, si on veut que les cheveux fassent un tour et demi sur le rouleau, il faut que les cheveux mesurent tant que ça. Fait que la cliente, elle tenait la corde puis moi, je coupais le cheveux la longueur de la corde puis là, elle promenait la corde. Elle promenait la corde. OK. C'est comme ça que j'ai fait ma première coupe de cheveux en me servant de la corde. C'était ton guide. La corde, c'était ton guide. Mon guide, c'était la corde. Jusqu'à temps que je comprenne que les cheveux d'avant... Le cheveu précédemment coupé pouvait me servir de guide. Il remplaçait la corde. Oui. Fait que ma première coupe de cheveux, ça a été comme ça. Ça, c'est avant que tu étais à l'école en coiffeur. Oui, avant. Fait que toi, t'as décidé de couper des cheveux avant de suivre un cours. Oui, parce que moi, je coiffais toutes les clients... Je coiffais toutes les voisines du bout. Moi, c'est comme ça... Oui. C'est comme ça que je gagnais mon argent de poche. OK. Je coiffais... Je partais le matin, j'avais ma rône. Puis on les coiffait aux rouleaux dans ce temps-là. Fait que je mettais des rouleaux puis je partais. J'allais voir un autre. Puis la première que j'avais faite le matin, bien, quand j'avais fini de poser tous mes rouleaux, bien, je revenais à elle, elle était sèche. OK. Il y en a qui avaient des sèchoires qui s'installaient à Artur. Là, ça, c'est à Montréal. Oui, toujours à Montréal. Quelle rue, environ? Quartier-Villerie. OK. Moi, j'étais... Je suis venu au monde sur la rue Panay, Panay-Pontario. Mais on est arrivés dans Villerie, j'avais à peu près 10 ans. OK. Puis je restais Saint-Denis puis entre De Castelnau et Faillon. OK, oui. Puis toutes mes voisines étaient dans ce coin-là. Puis je partais. J'allais faire mes voisines puis je les mettais sur le rouleau puis je les coiffais. T'étais populaire, là, ils t'aimaient. Je cherchais deux piastres. C'est ça. Puis eux, dans le fond, c'est que ça leur coûtait moins cher qu'aller en salon. Bien, oui. Mais c'était plus parce que c'était moins de troubles. Puis tu te déplaçais. Oui. Puis c'était beaucoup des... Tu sais, c'était beaucoup des femmes au foyer. C'est sûr. Puis là, tu leur mettais les rouleaux et ils pouvaient continuer de faire leurs tâches. Oui. Puis c'était plus efficace. Oui, c'était efficace. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Puis j'ai comme ça que j'ai appris à crêper. J'ai comme ça que j'ai appris à... Mais t'as appris à faire ça par toi-même ou il y a quelqu'un d'autre qui te l'a montré? Non, j'ai appris par moi-même. Puis tes parents, ton père, ta mère, ils faisaient pas ça? Non, pas du tout. T'étais pas dans ce domaine-là? Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Aucun rapport. Ma mère était femme au foyer. Ma mère... Puis mon père était comptable gris. OK. Donc... Puis là, quand tu décèdes de devenir coiffeur en 70, est-ce que là, c'est pas la surprise pour tes parents? Tu faisais ça tout le temps? Non, mais chez nous, ils voulaient pas. Ils étaient déçus? Déçus. Bien, j'étais en premier de classe. C'est sûr. J'avais commencé mon cours classique. Mon père disait, non, tu vas embrasser une profession libérale, mon cher fils. Bien oui, bien oui. J'étais l'aîné des garçons, tu sais, fait que... Non, tu vas embrasser une profession libérale, mon fils. Non, non, une profession libérale. Je voulais rien savoir de toi. De la vie libérale, tu voulais, toi. Tu sais, il voulait faire soit que je sois comptable, avocat, notaire, enseignant. Tu sais, j'étais en premier de classe. C'est ça. Tu peux te faire. Coiffeur. Puis à ce moment-là, on pouvait faire notre cours de coiffeur après la neuvième année. Puis après ma neuvième année, je voulais aller faire mon cours de coiffeur. Mon père n'a jamais voulu. OK. C'est pour ça que tu as entendu après la onzième. Oui. Il dit, tu vas finir ton secondaire 5, là, puis tu vas... Non, non, non. Mais toi, c'était clair que tu voulais faire ça. Oui, oui. Moi, c'était clair que je voulais être coiffeur. Puis tu n'as jamais rien fait d'autre que de la coiffeur dans ta vie? Bien, du mannequinure quand j'étais plus jeune. Oui. J'ai dansé. J'ai dansé plusieurs années. J'ai été au Grand-Balais jusqu'à... J'ai été au Grand-Balais jusqu'à l'âge de 18 ans, à peu près. OK. Après, j'ai été... J'ai été chez Détoussaint pendant... Je te dirais peut-être 4... Je suis à peu près jusqu'à l'âge de 22 ans. 22-23 ans. OK. Puis là, j'ai été confronté à faire un choix. Où je dansais, où je coiffais. OK. Tu aimais les deux? Oui. J'aimais les deux. Mais pourquoi tu ne pourrais pas garder les deux? Bien, parce que j'étais appelé à voyager... À cause de la danse. À cause de la danse. Et c'était très... Il faut que je le dise, c'était une vie de souffrance. C'était une vie de souffrance parce que... Je n'ai pas été parti pour être un danseur. Moi, j'ai été parti pour être un joueur de football. Tu sais, je suis gros et grand. J'ai des gros os. Tu sais, j'ai... Fait que pour danser, c'était... C'était une vie de sacrifice. Tu sais, là, je... Je mangeais pas. Tu te prives, oui. Il fallait que je me prive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même, vu que j'étais très massif... Oui. J'étais une pièce d'homme imposante. Même maigre comme un chicot, je me faisais dire, Alain, faudrait-tu perdre un peu de poids, tu sais, à côté des autres qui étaient grands... Ils n'étaient pas plus grands que moi, parce que je mesure quand même six pieds. Ils étaient tous très filiformes. Chose comme moi, je ne suis pas. Je ne suis pas filiforme. Même quand j'étais bien maigre, j'avais une bonne paire d'épaule. OK. Tu étais fait costaud. Oui, oui, j'étais fait costaud. Moi, je l'ai toujours dit, j'étais parti pour faire un foin de football, puis je voulais danser, fait que ça ne marchait pas. Non. Fait que, puis là, j'ai eu l'opportunité, une coiffeuse qui tombe en scène dans un petit salon où je travaillais, puis on dit, bien, Alain, si tu es prêt à prendre sa clientèle, elle ne reviendra pas après son congé maternité. Mais là, à ce moment-là, tu avais fini ton cours de coiffeur. Oui, oui, j'avais fini mon cours de coiffeur à ce moment-là. OK. Puis tu étais assistant. Oui. Toi, tu as connu les comités paritaires. Oui. Moi, je suis le dernier coiffeur. Je suis la dernière... Je suis la dernière batch de coiffeurs qui ont passé le 4A. Tout de suite après moi. Ça a arrêté d'exister. Ça a arrêté d'exister. Fait que moi, je suis clair sur ça, mais je suis le dernier. Puis je me rappelle, il y avait Araman Choukine. C'était partie de la même cohorte. OK. Choukine, il y a eu plusieurs salons à Longueuil. OK. Puis je me rappelle de lui parce qu'on était tous les deux dans la même cohorte. Richard Saint-Laurent me racontait que il était comme... Les assistants étaient payés à moitié du salaire minimum. Puis quand il y avait... Bien, il n'était plus assistant, il doublait. Il tombait coiffeur. Le salaire doublait. Le salaire de base. As-tu connu ça, toi, à moitié? Le salaire minimum à moitié pour les assistants? Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu le salaire minimum de l'époque. OK. Qui devait être peut-être... Je ne sais pas, moi, il était à gamme. Classe B, là. Quand j'étais classe B, je gagnais 33 piastres par semaine. Fait qu'un assistant, là, je ne sais pas combien est-ce qu'il pouvait gagner. Mais c'est ça, lui, il disait que c'était 45 $ par semaine, un assistant, puis le coiffeur est tombé à 90. Moi, je ne suis plus vieux que ça, là. Je ne suis plus vieux que Richard, moi. Oui? Je ne suis plus vieux que Richard, parce que quand j'ai commencé une classe B... Oui. Parce que tu avais compagnon, qui était ton candidat d'apprenti. Tu avais... Après, tu avais ta classe B. Puis après, tu avais ta classe A. C'était compliqué. OK. Puis, comme classe B, je gagnais 33 $ par semaine. On n'avait pas droit à la commission. C'est ça. Tu avais droit à la commission quand tu tombais classe A. OK. Puis c'était tout un régime... Mais là, tu as tombé classe A en quelle année, à peu près? En 76. Mais c'est là que les comités paritaires ont arrêté. A tombé, c'est en 76. Oui, à Montréal. À Montréal. Puis un peu plus tard, ça a tombé en région. Oui. Mais Montréal, sûrement, ça a été dans les premières places. Vraiment en 1976. J'ai passé mon examen en mai 76. Puis j'ai été poussé. Parce que dans ce temps-là, il fallait absolument que tu ailles une classe A par salon. Souvent, c'était le propriétaire qui était classe A. Mais la classe A te donnait droit à deux classes B. Comme assistant? Non. Les classes B, c'est des coiffeurs. OK. Ils sont classe B. OK. Et chaque classe B te donnait droit à deux carnets d'apprentis. OK. Fait que si, mettons, tu voulais engager d'autres personnels, bien, si t'avais seulement une classe A, tu pouvais pas engager d'autres personnels parce que t'étais limité. Fait que moi, j'ai un de mes patronnes qui, je travaillais sur la rue Beaubien, Beaubien, puis neuf, qui m'avait dit, moi, je vais engager. Fait qu'elle dit, tu vas passer ta classe A. Fait qu'en passant ta classe A, moi, je vais pouvoir engager d'autres classes B et je vais pouvoir engager... Grandir. Donc, je vais pouvoir engager d'autres personnes. Mais ça, t'allais passer un examen pour avoir ta classe A? Oui. Même si ça faisait déjà 5, 6 ans, t'étais coiffeur. Mettons, comme classe B, t'avais... Classe B, t'avais une coupe de cheveux à la lame. À faire? Oui. T'avais une coupe de cheveux à la lame à faire, puis t'avais une mise en pli sur rouleau avec une vague dans la nuque avec des bouclets. OK. C'était l'examen, ça? Ça, c'était l'examen. OK. Fait que... Ça, c'est la B. Ça, c'est la classe B. La classe A, il fallait que tu fasses un décolorant avec un toneur après. Oui. Puis, il fallait que tu dises exactement le résultat escompté. Le blond que tu voulais. Oui. Si tu disais, bien, moi, je vais avoir un blond beige rosé, bien, il fallait que ça soit un blond beige rosé. Ça finisse comme ça. Fait que s'il était trop cendré, bien, tu manquais ton examen. OK. Fait que ça, c'était la classe B. Ah non, la classe B, j'ai oublié. J'avais une permanente. À faire. Fait que là, tu fasses la permanente et ta mise en pli après. OK. Tu sais, quand tu faisais ta permanente trop frisée, là, puis il fallait que tu fasses une vague aux doigts après, là. Hum. Tu travaillais fort. Oui, tu travaillais fort. J'ai dit, depuis des doux, il y en avait. Fait que là, tu es beau, bien, puis neuf, à peu près. Puis là, après, tu as travaillé là un bon bout de temps? Oui. J'ai travaillé là un bon... Non, c'est pas vrai. J'ai travaillé là un an. OK. Hé, mon Dieu, ça regarde. Alors, tu me fais fouiller dans des vieux souvenirs. Moi, j'ai une cliente qui arrive au salon. Oui. Qui me demande pour... Qui me demande pour une mise en pli. Fait que je fais sa mise en pli. Tout ça. Fait que là, je suis clair ça, là. Oui. Je gagne 84 piastres par semaine. OK. Puis j'ai... Un coup, tu as doublé ton salaire. En tout cas, c'était... Il y avait des commissions. Il y avait des commissions, mais c'était... Tu sais, c'était... Comment je te dirais? Tu as doublé ton salaire avant d'avoir des commissions? Non, c'était plus compliqué que ça. C'est que de tel montant, tel montant, tu avais droit à 10 ou 20 %. De tel montant, pour cent, tu avais droit à 40 %. Là, c'était proportionnel à ton chiffre d'affaires, tu sais. Oui. Fait que... En tout cas. Fait que j'ai elle qui arrive au salon. Je me rappellerai toujours. Elle s'appelait Claudette Labelle. Elle arrive, puis je la coiffe. Tout ça. Fait que le soir, je m'en vais en métro, en cuir rouge. Elle me dit... Elle dit, je m'en vais par là. Elle me dit, voulez-vous un livre? Bien, oui. Pourquoi pas, tu sais. Fait qu'elle me donne un livre. J'embarque dans son cadet blanc avec l'intérieur rouge. Vous êtes impressionné. C'était 1976, là. J'ai 20 ans, 21 ans. Fait que... Elle me dit, je suis propriétaire d'un salon de coiffeur, ça arrive sud. Fait que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Fait que j'aimerais ça vous engager. Ah, oui. Ça arrive sud, Longueuil. Pour moi, le petit gars de Villerie, Longueuil, là. Le métro existue? Oui. La ligne jaune, oui? Oui, oui. 1967. Ah, oui. Fait que... C'est après, oui. Mon Dieu, Seigneur, elle arrive sud. C'est le bout du monde, ça. J'ai dit, bien... Je lui dis, je ne sais pas. Faudrait que je pense. Elle dit, je t'offre 200 piastres par semaine. Il y a 84 piastres, là. Là, tu as arrêté de penser. Elle me dit, je t'offre 200 piastres par semaine. J'ai dit, 200? Elle me regarde, elle dit, 225. Je pense que mon 200, de la façon que je l'ai dit... Ça me l'a dit, c'était pas assez. Ça me l'a dit, c'était pas assez, tu sais. Elle me dit, 225. Je suis 225. Fait que je me dis, bien, c'est correct. Je vais aller voir le salon. Fait que je... Là, tu as... On a pris rendez-vous, on est descendu au salon. Le salon, provincial français, il y avait du tapis partout à grandeur. Elle avait fait... Elle avait inventé des petits roteaux pour ramasser les cheveux sur le tapis. Il y avait un doré... Un doré, oui. Il y avait un doré dans le milieu du salon, tout doré, avec des lustres en cristal. Moi, j'arrive là, je fais comme... Oh, mon Dieu Seigneur! Tout en provincial, français blanc, pis tout. Ouais. Fait que j'ai travaillé là, j'ai travaillé là deux ans. Mais là, à cette époque-là, à 84 $ par semaine, si tu comparais avec le monde... Excusez, le monde normal, il gagnait combien? C'était-tu beaucoup, 84 $ par semaine? Je te disais... Ben, c'était comme... Ben, si ça peut t'aider, le poule moutarde est à 19ème. OK. Fait que c'était quand même... Fait que c'était quand même... Mais il y avait-tu des... Comme des pères, pis des pères de famille, des mères de famille qui arrivaient à faire vivre une famille avec ça? Sûrement. OK. Sûrement, parce que... Ben, Marc... Sûrement, parce que... Tu sais, il y avait les pourboires qui rentraient en ligne de compte aussi. Oui. Mais... Mais là, à 225 $, là, c'est... Là, t'es... T'es vraiment, là... Ah oui, bien. C'est payant, là. Oui, c'est payant. Je suis mort de rigue, là, à 225 $ par semaine. Tu peux t'acheter une auto, là. C'est quasiment... Non, mon père voulait pas. Non? Non. Pis mon père était comptable, hein. Pis mon père, il disait... Alain, un char, là, c'est de l'argent que tu jettes par les fenêtres. OK. Il dit... Juste en sortant du garage, il perd la moitié de sa valeur ou presque. Oui. Pis il dit... Prends des taxis. Ah, oui. Il dit... Prends des taxis. Il dit... Un taxi, là, il est toujours chaud quand t'embarques dedans. T'as pas besoin de mise au point. T'as pas besoin de faire de changement d'huile. T'as pas besoin de... Mon père a jamais eu que d'auto. Jamais, lui? Jamais. Jamais, jamais, jamais. On partait la famille. Il nous mettait dans les taxis pis on partait deux taxis parce qu'on était six chez nous, là. Des fois, on partait à deux taxis. Mais le ton père de comptable, il devait quand même faire assez d'argent? Oui, oui, il faisait de l'argent. Mais on était six, là. Oui. Et juste... C'est une anecdote comme ça, là. Chez nous, là, c'était trois peintes de lait par repas. OK. Fait que trois peintes de lait par repas, là, ça fait neuf peintes de lait par jour. C'est beaucoup, là. Ça fait 54 peintes de lait par semaine, là. Il fallait que mon père fasse l'argent, surtout que ma mère ne travaillait pas. Fait que... Mais mon père avait deux jobs. Mon père a eu deux emplois longtemps, longtemps. Il faisait de la compilité pour les Juifs. OK. Dans le... Dans le Mylan, là, il y avait beaucoup d'entreprises juives, là. OK. Puis il travaillait là. Puis ton père, lui, bien, là, il voulait pas que tu deviennes coiffeur, mais une fois que t'es devenu coiffeur puis que t'as eu un certain succès, est-ce qu'il a accepté ça ou il était comme... Il t'en a voulu ou... Non, il en a pas voulu. Il m'en a pas voulu, mais mon père m'a fait réaliser plein de choses. Comme je te disais tantôt, tu sais, ça s'est pas transformé de jour au lendemain, là. Tu sais, si à l'école secondaire, j'étais hyper efféminé, là, les premières années que j'ai travaillé dans le coiffeur, j'étais pas très, très, très masculin non plus, là. OK. Puis mon père a comme... Il m'a fait réaliser que si les femmes venaient au salon pour se faire coiffer par un homme, c'est parce qu'ils voulaient se faire coiffer par un homme. Puis ils voulaient que t'ailles l'aide d'un homme. Bien, pas nécessairement que j'aille l'aide d'un homme, mais que, tu sais, je sois moins maniéré. Il trouvait ça? Oui. Puis il y a eu aussi l'époque où je voulais emprunter pour m'ouvrir un centre coiffeur à 21 ans à peu près. Puis c'est sûr que je passais pas. Tu sais, je passais pas d'un banc. Ça avait rien à faire, je passais pas d'un banc. Puis tu sais, il faut dire, là, 1976, je suis des cheveux blonds, décolorés, dans le milieu du dos. Tu sais, là, j'étais quelque chose. T'étais spectaculaire? Oui, j'étais spectaculaire. Mais tu disais que t'avais des manières, mais est-ce que t'avais l'air d'une femme? Non, j'avais pas l'air d'une femme. OK. Non, j'étais six pieds, là, 180, 100, 100. J'avais pas l'air d'une femme, mais j'étais effuminé. OK. J'étais effuminé. J'étais maniéré, tu sais, puis j'étais blond, tu sais. Toi, ça te dérangeait-tu, toi? Non, ça me dérangeait pas. Moi, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas. Puis à un moment donné, mon père, il m'emmène... J'avais un grand miroir dans ma chambre. Puis il m'emmène devant mon miroir. Puis tu sais, c'était la mode. J'avais comme 56 000 chènes dans le cou, puis décolleté jusqu'à la taille, tu sais, les chemises, tu sais, là, les essuiées plateformes, les pantalons grand-père, tu sais, là. Ah oui, là. Puis mon père, il me dit, Alain, regarde-toi dans le miroir. C'est OK. Il dit, si t'étais un gérant de banque... C'est ça. Est-ce que tu te prêterais de l'argent pour ouvrir une entreprise ou tu auras peur qu'il la dépense en folerie? J'ai dit, je pense que j'aurais peur qu'il la dépense en folerie. Puis t'étais pas comme ça, toi, là. Non. T'étais quelqu'un quand même de sérieux à tes affaires. Oui, oui, j'étais sérieux. Puis tu mettais de l'argent de côté? À ce moment-là, non. Pas bien, bien. Tu vivais, là. Oui, oui, je vivais. Tu sais, moi, des semelles de souillé, j'ai jamais regardé ça. Puis des manches de veston d'habit, là, j'ai jamais regardé ça non plus. Moi, je voyais un veston, je le voulais, je l'achetais, tu sais. Mais... Fait que c'est ça. Fait que mon père m'a fait réaliser que... Fait que là, j'ai arrêté de me décolorer les cheveux. Je me suis coupé les cheveux. J'ai commencé à porter des uniformes pour travailler, tout ça. Puis j'ai fini par avoir mon emprunt, tu sais, pour le premier salon que j'ai ouvert. En quelle année, ça? Puis 76 aussi. Premier salon? Premier salon. Dans quel coin? À Longueuil. À Longueuil, oui. Là, tout seul, tu ouvres ça? Oui. J'étais avec... Bien, tout seul, oui, puis non, parce qu'il y avait une esthéticienne qui travaillait au salon. OK. Puis, bien, elle avait le tout. Tu sais, elle a flatté mon égo, tu sais. T'es bon, t'es grand, t'es beau, t'es capable. Pour quoi faire, tu serais un employé, tu pourrais être ton employeur, puis c'est ça. Puis on s'ajette un... On se loue un local, puis on se part en centre coiffeux. Moi, je vais avoir l'esthétique d'un bord, puis toi, tu vas avoir le centre coiffeux de l'autre. Ça a-tu marché? Oui, ça a marché. Ça a marché cinq ans. Ça a marché cinq ans. Puis après cinq ans, ça s'appelait le centre de coiffure et d'esthétique Madin. Madin? Oui, parce qu'elle s'appelait Madeleine. Moi, je m'appelais Alain. Ça fait que c'est devenu le centre de coiffure et d'esthétique Madin. C'est sur le chemin Chambly à Longueuil. OK. Puis j'étais là, c'est sûr, j'étais là à peu près cinq ans. Puis après cinq ans, bien, j'avais besoin de plus grand. Tu sais, c'était pas... Là, t'étais tout seul comme coiffeur? Non, bien, là, j'étais tout seul avec une coiffeuse qui s'appelait Hélène. Puis j'avais une assistante, Élise. OK. Puis là, tu sais, j'étais limité, tu sais, parce que le local qu'on avait loué, c'était comme un... Je te dirais, c'était comme un 7,5. Tu sais, c'était un logement. Il y avait comme deux... Un salon double à gauche, un salon double à droite. Puis... Fait que moi, je croissais fait dans une partie du salon double. La cuisine était devenue le laboratoire. OK. Puis la salle de technique. Puis il y avait une petite chambre en arrière. qui était devenue la salle des séchoirs parce qu'on se rappelle qu'en 1976, donc on a fait ses rouleaux, là. C'est ça. Fait que tout le monde, tu sais, fait que j'avais, je pense, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit séchoirs, là. Tu sais, les clientes allaient toutes en dessous du séchoir. Puis là, bien, j'avais besoin d'agrandir. Fait que j'ai... J'ai ouvert... Bien, j'ai pas ouvert, j'ai acheté un autre salon qui s'appelait Création 2080. Ça, c'était où? Sur Chemin Chambly. De biais avec le studio Madin, là. Puis là, tu l'as acheté, t'es déménagé, là. J'ai déménagé, là. T'as fermé celle où est-ce que t'étais? Bien, on n'a pas renouvelé le bail. La fille, elle t'a suivi? Non, elle, elle m'a pas suivi parce qu'elle, elle avait une bâtisse sur Sainte-Hélène à Longueuil. Puis elle a décidé d'ouvrir son... Le locataire en bas partait. Fait qu'elle a décidé de transférer son studio d'esthétique dans le demi-sous-sol en bas. OK. Puis moi, j'ai pris le local sur Chemin Chambly. À ce moment-là, en 76, là, y a-tu des gens qui coiffent dans des maisons privées? Ça n'existe pas, ce phénomène-là? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. S'il y en a, c'est très peu. Tu sais, je veux dire, des Alain Pagé, là, qui allait coiffer des clientes, des voisines, là, tu sais, c'est à peu près tout. Il n'y avait pas d'autre chose à part ça, là. C'était pas un gros marché. Puis là, c'est réglementé à ce moment-là. Oui, c'est sévère, là. Bien, jusqu'à temps que... En 1976, donc, ça... Là, tout arrête. Tout arrête, là. Mais aller jusqu'en 1976, là, de 71, à peu près. Oui. 71, 76, là, c'était très réglementé. Comme je te disais, une classe A, deux classes B, quatre assistants. Si tu voulais avoir un autre assistant, il fallait que... Les gens respectaient ça. Oui. Bien, on travaillait des uniformes, pas de bas. On n'avait pas le droit de travailler pas de bas. Oui, ça, même les filles aussi. Oui, t'avais un feu sauvage, t'avais pas le droit de travailler. OK. C'était le bureau de santé, là. Un feu sauvage, on passait des radiographies pulmonaires à tous les ans. Ah oui? Oui. Pourquoi? Bien, c'était comme ça. Il fallait que le bureau, le comité paritaire était obligé à passer... Puis là, en 1976, là, c'est quoi les salons de coiffeurs les plus hauts en 1976 à Montréal? Puis y a-tu des coiffeurs qui sont célèbres, qui sont connus, qui t'impressionnent? Bien, il y a Bernard. Ça, c'est le salon le plus haute de Montréal? C'est probablement le salon le plus haute à Montréal à ce moment-là. Qui est où? Le salon de Bernard était sur Sainte-Catherine. OK. Bernard, c'est la sommité, Bernard. Je veux dire, tout le monde allait là. Les stars allait là. Tout le monde allait là. Puis t'avais, de l'autre côté, t'avais... Comment est-ce qu'il s'appelait? Que j'ai été souvent comparé à lui. Il a coiffé Michel-Richard pendant des années. « Euh, 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 ton nom va me revenir puis je vais te revenir là-dessus. » Il travaillait chez Roland de Saint-Germain. Ça, c'était les salons les plus populaires de Montréal. Mais il y avait beaucoup de coiffeurs qui travaillaient là. C'était des gros salons. Oui, c'était des gros salons, là. OK. Euh, chez... Au salon Bernard, qui était dans un deuxième étage. Euh, moi, j'étais assistant là, peut-être... deux mois. OK. Pas longtemps. Je... Tu n'as pas aimé ça? Non, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Euh... Non. On était des moins que rien. Les assistants, on était des moins que rien. Puis, euh... Non. Moi, j'espérais être autre chose qu'un moins que rien, là. Puis qu'un ramassage de... Puis, il y a-tu des congrès de coiffeurs dans ces années-là? Oui, oui, oui. C'était quelque chose, l'ABA. Ça existait, là? Bien oui. Toutes les compagnies, c'était quelque chose, là. Dans toutes les compagnies, ils recevaient, les représentants, ils recevaient dans des suites. Dans des suites de l'hôtel? Ils recevaient dans des suites. C'est-tu à cette époque-là que les gens achetaient leur coloration pour l'année puis il y avait des frigos en cadeau? Oui, oui. C'était épouvantable, là. C'est ça? Oui. C'était vraiment, là, puis chaque représentant recevait dans une suite l'alcool coulait à flot. C'était... Je ne te dirais pas que c'était des orgies à plus finir, là, mais disons que... C'était spécial. C'était spécial. Ça prenait un coup solide puis ça... Puis là, il y a-tu beaucoup de coiffeurs hommes en 76? Je te dirais... Je te dirais que c'était peut-être un... 20 %, je serais peut-être généreux. Tu sais, regarde, j'étais tout seul de gars... À l'école, ça devait suivre dans les salons. Il y avait pas beaucoup. Il y avait peut-être plus de gars au privé. Tu sais, moi, j'avais des amis qui ont étudié, mettons, comme... Comment ça s'appelait? Saint-Laurent puis Saint-Catherine au troisième étage. Sur Rolande-Saint-Germain, aussi, là, sur la rue Bélanger. Bélanger puis Saint-Hubert. Oui, Bélanger-Saint-Hubert, en haut. Il y avait plus de gars au privé qu'au privé, mais au public. Mais je te disais, il y avait plus... Même encore aujourd'hui, il y avait plus de coiffeuses qu'il peut y avoir de coiffeurs, là. C'est... Puis... Le ratio n'a pas vraiment changé, je te dirais. Mais c'est le même. Oui. Tu sais, moi, tu sais, j'ai travaillé longtemps sur la route pour des compagnies de coloration. Puis... J'ai rencontré très peu de gars. Oui? Tu sais, j'ai rencontré bien plus de salons complets de filles que des salons de gars. OK. Pourquoi t'étais assez à la route, tu dis? Bien, j'ai travaillé pour... J'ai travaillé pour Matrix, j'ai travaillé pour L'Oréal, j'ai travaillé pour Matrix, puis je faisais de la formation en salon. OK. Tu te promenais dans le salon pour les former. dans le salon pour les former. Un peu de couleur, un peu de coupe de cheveux, un peu de travail de cheveux longs. J'ai travaillé pour Matrix, je n'ai travaillé pour Schwarzkopf, j'ai travaillé pour L'Oréal. OK. Pour ces trois compagnies-là, je me suis promené, puis le territoire est grand. Tu sais, Québec, le territoire est très grand. Tu sais, même, on se rendait jusqu'à Edmonston, puis Québec, avec la Beauce. Je partais en auto avec mes méchiers, mes tubes de couleurs, puis mes marottes. Puis on faisait de l'enseignement en salon pour ces compagnies de coloration-là. Tu nous parlais des shows de coiffeurs de l'ABA, puis tout ça, mais tu nous as parlé du salon de coiffeurs Bernard, mais quand tu allais dans des congrès comme l'ABA, il y avait-tu des plateaux puis qu'il y avait des coiffeurs qui faisaient des démonstrations? Oui. Ça, c'était déjà comme ça? Oui, c'était déjà comme ça. Tu avais Richard Duquette qui travaillait pour Clairol, il me semble, qui faisait des plateaux. J'aurais dû fouiller dans ma mémoire avant d'arriver. J'aurais pu sortir tout ça. Mais il y avait des artistes de plateaux québécois. OK. Bon, ils faisaient venir un peu des... Des coiffeurs de d'autres pays? Des coiffeurs de l'extérieur des États-Unis, les... Comment est-ce qu'ils s'appelaient? Les brothers... Ah, les deux blonds qui coupaient les cheveux très vite. Oui, comment est-ce qu'ils s'appelaient? Des évus. Ils travaillaient pour Matrix, eux autres, entre autres. Puis, qui étaient... Des stars? Oui, mais qui étaient d'un désagréable, épouvantable, parce que c'était des stars. OK. Puis, ils se prenaient pour des stars. Fait que, tu sais, elle fait venir... Parce que moi, je travaillais pour Matrix à ce moment-là. Oui. Puis, tu sais, il fait venir des 125, 150, 160, 200 modèles. Puis, il était tout reject. Ah oui, il ne voulait pas. Il n'était pas assez bien pour... Ah non, il n'était pas assez bien, tu sais, Tu sais, puis... Ah non, il était... C'était épouvantable. Je ne m'avais plus de leur nom, là, mais... OK. C'était quelque chose, ces deux gars-là. Dans toute ta carrière, y a-tu un coiffeur ou une coiffeuse qui t'a vraiment impressionné puis qui était comme un... pas un genre d'idole, mais quand même que tu trouves... qui était... qui se trouvait qui était au-dessus de la moyenne, y a-tu un coiffeur ou une coiffeuse, soit du Québec ou d'ailleurs, qui t'a impressionné beaucoup? Il y a lui, là, que je cherche son nom, que je ne suis pas capable de tomber dessus, que lui... j'adorais ce qu'il faisait. Mais tu sais, on parle de l'époque qu'on coiffait, là. Oui, c'est ça. On coiffait dans ce sens-là, on commençait à couper des cheveux, là. Avant ça, on ne coupait pas, là. On coiffait. Là, tu coupais des cheveux avec une lame et non des ciseaux à cette époque-là. Oui, à la lame. Personne n'utilisait les ciseaux. En finition. Uniquement. En finition, uniquement, mais on travaillait surtout de la lame. OK. Puis... Tout le monde avait les cheveux longs? Les femmes? Euh... Bien, pas toutes, toutes longs, mais la majeure partie des clientes avaient des cheveux longs. C'était vraiment à l'époque des chignons, là. Il y a peut-être Dominique Michel qui a un petit peu révolutionné l'industrie, à un moment donné, parce qu'elle est arrivée avec les cheveux courts. Les cheveux courts. une coupe cha, là. Il y a eu Zizy Jean-Mère en Europe, aussi, qui a amené comme à peu près la même tendance, là. On mettait trois rouleaux sur le dessus puis le reste était tout du scotch tape, là. Ah, oui? Oui, on commençait à travailler un peu plus les coupes, là, parce qu'il n'y avait plus de mise en trie, là. On ne pouvait plus tricher, là. Les cheveux étaient portés tellement courts que... Il fallait que ça soit bien fait. bien fait, tu sais. Puis Sassoon est arrivé quand, dans tout ça? Moi, je te dirais, Sassoon est arrivé la fin des années 70, peut-être le début des années 80. OK. Où il a vraiment arrivé... Tu sais, là, lui, il est vraiment arrivé avec des coupes de cheveux très graphiques, très... Oui, c'est ça, là. Mais là, ça prenait des ciseaux, là. Oui, mais là, nous autres, là... Vous ne savez pas faire ça, là, à ce moment-là. Puis la clientèle n'était pas prête à ça, là. À Montréal? Ah non. Puis encore moins en région, là. C'est ça. Regarde, il a des mises en place offerts, là. Il oublie ça, là. Tu ne mettra pas des rouleaux? Non, non, je ne vous mets plus de rouleaux. Tu ne mets pas... Non, 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 il faut que tu mettes des rouleaux, là, tu sais, là. Oui, il ne voulait pas arrêter les rouleaux. Ah non, il ne voulait pas arrêter les rouleaux. Mais là, qu'est-ce qui a fait qu'il a influencé ça? C'est le cinéma? C'est les chanteuses connues? Oui, je te dirais, Dominique, tu sais, beaucoup Dominique Michel, Denise Filiatro, qui, tu sais, moi et l'autre à cette époque-là, qui était très, très moderne, je te dirais, là, les femmes ont commencé à vouloir ressembler à Dominique Michel et à Denise Filiatro. Il y a eu toute la saga rue des Pignons, ça te dit pas? Oui, j'ai connu ça. Bon, tu sais, il y a eu toute la saga rue des Pignons où... Après les bergers. Oui, oui, tu sais, où il a commencé à vouloir vraiment changer leur approche puis le marché du travail aussi. Mais là, si ça fait, je ne sais pas, moi, ça fait 10-15 ans que tu coiffes tout le temps au rouleau, mais là, la mode change puis là, maintenant, c'est des coupes plus graphiques. Faut-tu que tu retournes à l'école? Tu vas-tu suivre des cours de perfectionnement? Comment tu fais pour évoluer? Et où la cassure? Comment ça se passe, le changement? La cassure a eu lieu, je te dirais, quand je suis arrivé sur la rue Beaubier parce que je travaillais sur la rue Sainte-Catherine. Avant ça, j'ai travaillé longtemps sur la rue Sainte-Catherine, Sainte-Catherine-Pipineuf. Oui. Salon Jolie-Gamine. Oh, Seigneur. Puis, j'ai parti de là parce que, bon, moi, je suis comme un livre ouvert. Le patron était mon amant. OK. Fait que quand j'ai perdu mon chum, j'ai perdu ma job. Oui. Fait que là, je me suis retrouvé sur la rue Beaubier. Puis, c'est ça. Puis, quand je suis arrivé sur la rue Beaubier, Claudette, ma patronne, était très moderne. Très, très, très moderne. Elle ne servait quasiment plus des séchoirs. Elle faisait des mises en plus au rouleau, mais elle faisait la finition qu'un séchoir. Ça, c'est nouveau, là. Oui. Là, pour moi, j'ai fait... Un séchoir dans ses mains, là. Oui, elle prenait un séchoir à main, là, puis elle prenait une brosse ronde, puis elle enlevait la marque des rouleaux avec son séchoir. Puis, j'ai fait comme... Wow. OK, wow. Fait que... Puis, tranquillement, pas vite, on en est venu à lâcher complètement de mettre des rouleaux, puis de faire juste au séchoir, tu sais. Puis là, il y a des coiffeurs qui ne veulent pas évoluer, là. Oh, non. Eux, ils disent... Moi, je reste comme ça, puis eux, leur chiffre d'affaires commence à baisser. Oui, parce qu'on avait... Mais, tu sais, les clientes étaient de plus en plus informées aussi à ce moment-là. Ben oui. C'est ça, ce que nous autres, moi, dans mon temps, les premières années, je crois, je donne clientes, c'est ça qui amène, c'est ça qui amène, c'est ça qui amène, c'est ça qui amène. Mais les clientes ont commencé de plus en plus informées. À demander ça. Oui, de voir ce qui se passait. Tu sais, il y a Twiggy aussi qui est arrivé. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées. Il y a eu les Fabulous Five aussi, qui étaient les cinq modèles qu'il y avait, Linda Evangelista. Ah oui? Déjà? Oui. Tu sais, là, c'est vraiment vers la... Tu sais, les années 80, début des années 80, là... Cher avait les cheveux longs. Oui, mais Cher avait les cheveux longs. C'est ça. Puis c'était comme... C'était des perruques, tu sais. OK. Quand elle modifiait son apparence, c'était facile, c'était des perruques. OK. Ça fait que c'est pas elle qui a eu la plus grosse influence. Nancy Sinatra, ça, es-tu plus vieille? Ça, c'est après. OK. Mais tu sais, dans ce temps-là, les filles se reposent sur les cheveux. Tu sais, il y avait comme deux courants. Tu sais, t'avais comme le courant épi. OK. Où les filles voulaient ressembler à Cher. Oui, oui. Puis à d'autres mondes que... Tu sais, Janis Joplin. Oui. Puis t'avais de l'autre côté où ils voulaient ressembler à, je te dirais, à Doris Day. Oui. Tu sais, t'avais Doris Day. Tu sais, on coiffait au rouleau, mais on les manipulait un peu avec soit le brushing ou n'importe quoi. C'était pas du rouleau-rouleau. Oui. Ça a été un gros changement rapide en très peu de temps. Il a fallu que les coiffeurs s'ajustent. Toi, t'as-tu aimé ça, ce changement-là où t'étais déçu? Tu sais, c'est comme, mettons, les photographes qui étaient argentiques. Là, il est arrivé le numérique. Il y en a qui n'ont pas aimé le virage. Toi, là, ça te choque-tu ou ça te remotive? Non, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que je suis curieux. OK. Fait que comme je suis curieux, tu sais, j'ai besoin d'aller voir puis j'ai besoin de chercher puis j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de... Puis... Mais là, c'est qui qui te montre à couper des cheveux avec des ciseaux? J'ai fait de la formation avec... Dans ce temps-là, c'était Clairol. OK. C'était Claude Duquette. Puis lui, là, quand je cherche son nom, en tout cas, il va me revenir. J'ai pris beaucoup, beaucoup de formation avec lui parce que j'ai appris... Puis tu sais, à l'ABA aussi, on apprenait à couper des cheveux à l'ABA. Tu sais, il nous montrait comment faire. Tu as regardé les plateaux. On regardait les plateaux. Tu apprenais ça. Puis on... Tu sais... Il y avait le propriétaire de salon sur Sherbrooke, près de Peel. Il y a eu la coupe, le salon de la coupe. Mais lui, je pense que le propriétaire, il était connu, je pense. C'était quoi son nom? C'était un anglophone, je crois. Lui, il allait à New York suivre des cours puis supposément qu'il y avait plein de monde qui venaient suivre des cours avec lui à Montréal. Je cherche son nom. Il avait sorti les produits La Coupe, justement. Les produits de coiffeur La Coupe qui étaient vendus... Qui est devenu Salon Vidal-Sassoum, après. Oui. Mais ça, sûrement, c'était un coiffeur qui était célèbre. Oui. On allait se promener... Mais tu sais, c'était les congrès, beaucoup. C'était plus parce que donner des cours en privé ou en semi-privé, ça ne se donnait pas vraiment. Tu sais, c'était plus... On allait dans des congrès. L'ABA faisait son congrès. Star faisait son congrès. Chalut faisait son congrès. Puis on se promenait de congrès en congrès. Tu sais, la saison des congrès, là, c'est... On venait quasiment à... À toutes les deux semaines, il y avait quelque chose où on était assis proches. Puis on apprenait. Puis, tu sais... C'était comme ça qu'on... Puis des essais-erreurs. Beaucoup d'essais-erreurs. Il y avait un coiffeur qui me disait qu'il y a eu une année, une époque, d'être un coiffeur homme, puis même gay, que c'était un plus. Que c'était comme la saveur, là, puis que c'était un gros plus. Que les femmes recherchaient ça. As-tu vécu ça, toi? Oui. Dans quelle année, à peu près? Et puis je vais te dire que... Je l'ai... Moi, je ne l'ai pas réalisé. C'est les filles qui... Les filles avec qui je faisais... Tu le faisais réaliser? Qui me le faisais réaliser. Je disais, Alain, un gars, il peut dire n'importe quoi. Nous autres, il faut qu'on mette des gants blancs jusqu'au coude. Toi, tu peux dire n'importe quoi. Puis ça passe. Les gars, puis... Tu sais, les clients t'appelaient, puis tu disais, je veux un rendez-vous, je n'ai pas de quoi faire. « OK, je peux vous suggérer Nicole, Thérèse et Alain. » Ah, je vais prendre Alain. Fait que ça aidait. Oui, oui, ça aidait. D'être gay, je ne suis pas certain que ça aidait. Non. Non, parce qu'après la période où mon père m'a... J'ai... Tu as joué moins cette carte-là? Oui, j'ai joué moins... J'ai travaillé longtemps en veston d'habits. Moi, j'ai travaillé longtemps, 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 en veston, cravate. Je ne voulais pas... Je ne voulais pas être la folle de service. Je ne voulais pas être... Je ne voulais pas être le Christian Alancette de chez Denise. Je ne voulais pas être ça. Mais il y en avait des comme ça. Ah oui, il y en avait des comme ça. Il y avait du succès. Je l'ai été comme ça. Je veux dire, je l'ai été comme ça. Je veux dire... Je travaille en jumpsuit, imagine. Je travaille en jumpsuit avec l'essuie de plateforme et les cheveux blonds décolorés avec les bonnes robes dans les cheveux. Mais après, quand mon père m'a dit, Alain, il faut que tu sois crédible, j'ai fait comme OK. Tu avais confiance en ton père? Oui. Oui, parce que mon père, c'était un homme de peu de mots. Mais quand il disait, regarde Alain, c'est ça. J'y faisais confiance. J'y faisais confiance. Il faisait-tu ta comptabilité? Oui. C'est lui qui faisait ma comptabilité des premiers salons que j'ai eus. C'est lui qui faisait toute ma comptabilité. OK. Puis il s'occupait de tout. Moi, j'occupais de rien. Moi, j'étais un... Mais lui, il savait que tu étais gay. Oui, oui. Ça ne le dérangeait pas. Non. Chez nous, ça s'est su très tôt. Oh, c'est quasiment une étude sociologique. Mais chez nous, ça s'est su très, très jeune parce que... Toi-même, tu l'as su jeune? Oui, moi, je l'ai toujours su. OK. Moi, ça a toujours été une évidence. Ça a toujours été une évidence. C'était clair, net et précis dans ma tête. Puis... Puis ton père, il savait... Puis ta mère aussi. Chez nous, ça s'est fait drôlement, parce que... Tu n'as pas annoncé ça. Bien, je n'ai comme pas eu le choix de l'annoncer. C'est que... Dans ce salon, il n'y avait pas de sacheoire à main. Je te dis, on se coiffait au rouleau. Fait que moi, je me faisais... Moi, je faisais naturel. Bien, quand j'avais des cheveux, je faisais naturel. Puis je me faisais sécher les cheveux à l'aspirateur. OK. On inversait le tuyau de l'aspirateur, puis je me faisais des brushings avec un aspirateur. Ah oui? Fait que... Puis là, je suis dans la salle de bain, je faisais naturel. Je suis en train de me sécher les cheveux. Puis mon frère, le plus jeune, il rentre dans la salle de bain, puis il ferme le bain. Moi, je ferme le bain? Non, il rouvre le bain. OK. Il se fait partir un bain. Oui. Moi, je fais comme... Bien là, je suis en train de me sécher les cheveux, je fais naturel. Il ferme le bain. Il rentre dans la salle de bain, il rouvre le bain. La vapeur, je fais naturel. Mais oui, c'était pas bon pour toi, ça. J'étais bleu marin. Oui. Fait que je ferme le bain. Il dit, toi, il dit, quand tu rentres dans la salle de bain, on ne voit plus l'heure que tu sors de là. Ton frère, ça? Oui. Moi, je ne perds pas ni une ni deux. J'ai été parti pour faire un joueur de football. J'y ramène mon poing sur la gueule. Je l'ai mis dans la carte. Il était plus jeune ou plus jeune? Il était plus jeune. OK. Je l'ai mis dans la carte. Ah, oui. Fait que là, ma mère arrive. Moi, je suis sujet sur mon frère. Puis là, mon père, il avait entendu. Fait que mon père avait dit à ma mère, il dit, il l'a traité de tapette. Puis il dit, il n'a pas aimé ça. Il a mis son poing sur la gueule. Fait qu'il était d'accord, ton père? Oui. Fait que ma mère, elle dit, bien, si tu as traité de tapette puis que tu l'as fessé avec autant de rage, c'est parce que c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est de même ça, c'est fait. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis mon père m'a dit, tu étais supposé sortir, va-t'en, va m'arranger que ta mère. Puis le soir, quand je suis revenu à trois heures du matin, ma mère, elle me dit, Alain, elle dit, ni toi ni moi, là, émotivement, on est capable d'aborder la situation. Là, là. Elle dit, on se donne trois mois, puis dans trois mois, on se reparle. Ah, oui. C'est spécial parce qu'habituellement, c'est les mères qui aident à faire accepter ça au père. Puis là, toi, ça a été comme l'inverse. Oui, parce que ma mère, j'étais son fils. Parce qu'entre moi puis ma soeur Lorraine, il y a sept ans de différence. OK. Fait que le soir que j'ai été conçu, ma mère, elle a conçu son fils. Elle, elle voulait un fils. Ça faisait sept ans, elle faisait de la méthode du gineau. On trouve ça, c'est bien compliqué. Puis le soir, c'est le thermomètre puis tout, là. Fait que le soir que j'ai été conçu, ils ont conçu leur fils. Oui. Puis de savoir que je n'étais pas un vrai fils, pour ma mère, c'était épouvantable. Ah, oui. Oui, elle trouvait ça vraiment, vraiment dur. Après, avec des années, ça s'est replacé, là. Mais au début, ma mère, elle dit, je ne peux pas croire que j'ai un fils puis que ce n'est même pas un vrai gars. Mais à quoi fais-tu, ta mère? Oui. Puis elle devait être contente. Oui, mais elle trouvait ça dur. Elle, elle rêvait d'être la grand-mère de mes enfants. Mais... Mais tu as eu des frères qui ont eu des enfants? Oui, oui, j'ai eu des frères qui ont eu des enfants. Mais j'étais le préféré. J'étais le fils à ma mère. Tu étais proche de ta mère. Oui, oui, j'étais très proche de ma mère. Fait qu'elle a trouvé ça très dur que je sois gay. Mais en fin de ligne, elle a fini par accepter. Mais ça l'a teinté, ça l'a teinté ma vie quand même. Parce que ma mère, elle m'avait dit, tu vas passer ta vie à passer d'un lit à l'autre. OK. Puis elle, ça, elle n'aimait pas ça. Non. Puis moi, je me suis dit à moi-même, non. Ce n'est pas vrai. Je ne passerai pas ma vie d'un lit à l'autre. Puis je vais éprouver. Puis j'ai toujours eu des relations très, très longues. Toujours, toujours. 17 ans, 10 ans. OK. Puis je n'ai jamais eu... Je n'ai jamais vraiment eu de white nine stands. Je n'ai jamais eu ça. Mais c'était pour prouver... Tu sais, probablement que... Pour plaire à ta mère ou toi, tu étais faite comme ça? Bien, c'était le défi que je m'étais lancé. OK. Tu sais, il y a un moment, je vais te prouver que ça se fait, que deux hommes passent une grande partie de leur vie ensemble. Ce n'est pas vrai qu'on ait des maris, couche-toi là, puis qu'on... Tu sais, non. Mais là, dans ces années-là, tout est plus difficile à ce niveau-là. Mettons que tu veux un appartement ou... Tout est plus compliqué, là. Oui, oui, c'est plus compliqué. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Ça t'a dû... Il y a-tu des fois, ça te nuit, puis là, à un point tel que ça te choquait? Tu l'as eu facile? Ça ne m'a pas vraiment ennuie parce que j'étais supporté par une famille aimante. Tu sais, chez nous, il était très au courant, puis il m'aimait. Mais regarde, c'était su, mais c'était pas si... Non? C'était pas si ouvert que ça. OK. On avait le droit d'être féminin, mais on n'avait pas le droit d'être gay. OK. Tu sais, c'était comme... Oh non, c'était... C'était quelque chose, là. C'était une époque sombre pour les gays. Vraiment, vraiment. Ça a été beaucoup par après qu'on a été... Moi, dans les années 90, je travaillais dans une boutique qui s'appelait Rio, au coin de Saint-Denis, près de Sherbrooke. Oui, oui. Puis il y avait un salon de coiffure à côté de la boutique, puis il y avait un coiffeur, il s'appelait Francis, je crois, un grand roux de six pieds quatre, puis il venait s'acheter des robes, puis tout ça. Puis il avait l'air heureux. Puis moi, j'étais jeune, j'avais peut-être 16 ans. Puis ça n'avait pas l'air à déranger personne, puis tout le monde le trouvait spécial. Mais c'était positif. C'était ça en 89-90. En tout cas, c'était comme... Je te dirais mitigé. Tu pouvais pas l'être. C'était comme mitigé. Tu pouvais être efféminé. Mais regarde, on faisait croire que Guilido était astray. Bien, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, Guilido... On faisait croire... Tu sais, Guilido était astray. Même Queen, de Queen, faisait... Après, il y a eu George Michael. Il le disait pas. Non. Tu sais, bien, regarde, Michel Louvain, il a jamais dit de sa vie. Tu sais, je veux dire... Bon, c'est sûr que c'est une autre époque, là. Bien, c'est une autre époque. Mais moi, je pensais... Au secondaire, je pensais que Boy George, c'était un gars inféminé. Mais je pensais pas qu'il était gay. Au début. C'est fou, là. Puis il était bien femme. On avait le droit d'être inféminé, mais on avait pas le droit d'être gay. Oui, c'est vrai. C'était un particulier, tu sais. Ah, il est maniéré. Tu sais. Oui. Ah, il est maniéré. Mais, tu sais... Alors, moi, j'ai une maison qui est maniéré aussi. Tu sais, mais il est marié, puis il a des enfants. Mais, tu sais, c'est parce que... S'il était venu au monde en 2000, probablement... Il n'aurait pas eu d'enfant. C'est ça. Moi, j'en ai connu beaucoup qui se sont mariés parce qu'il n'avait pas le choix, là. Tu sais, tu veux pas partir de la maison si tu te mariais pas, là. Tu sais, je veux dire... Puis il te le disait ou tu le sentais? Bien, comme je te dis, moi, j'étais privilégié. Oui. Parce que j'étais d'une famille aimante. Oui. Puis très... Mais je te dis pas que j'ai pas rencontré des affaires, mais ça me dérangeait pas tant que ça parce que je me sentais porté d'un amour inconditionnel, tu sais. C'est fort, c'est bon. Tu sais, notre première maison, là, c'était en 1987. Que tu l'as acheté? Que je l'ai acheté. Puis avoir un compte conjoint, là, moi puis mon conjoint de l'époque, là, c'était presque impossible, là. Il voulait pas? Non. C'était comme presque impossible, là. Un compte conjoint, voyons donc. Bien, c'est parce que... Tu sais, c'est ça. Puis moi, je me suis marié en 1980. À ce moment-là, on appelait pas ça un mariage, là, mais à cause de la maison, je me suis marié en 1988 devant notaire. OK. Ça fait que c'était pas, à ce moment-là, des mariages. Tu sais, moi, quand je les voyais se battre pour des mariages, genre, tu sais, il y a eu la folie, là, tout. Bien, tu sais, on a fait un contrat d'union devant notaire. Puis c'était aussi fort. Qui était aussi fort qu'un mariage. Qui était protégé monétairement. On était protégé, puis dans ce temps-là, ils appelaient ça un contrat d'union. Mais à la mort de quelqu'un, avoir la rente ou ça? Je l'aurais eu. Tu l'aurais eu? Je l'aurais eu. OK. Fait que c'était bien. Oui, oui, c'était bien. Je l'aurais eu. J'aurais eu droit à plein d'affaires, là, parce qu'on était... On avait un contrat d'union devant notaire. OK. Mais c'était pas publicisé. Tu sais, les deux mondes, ils... Ils s'imaginaient... Tu sais, quand le mariage pour tous est arrivé, là, tout le monde s'imaginait, là, que c'était une révolution. Ça changeait, c'était la révolution du siècle, mais... Ça n'a pas vraiment une révolution, là. Ça faisait des années que ça existait, là. Exact. Mais peut-être parce que j'étais un précurseur, aussi, là, puis que je fouillais, puis que j'ai découvert que ça se faisait, là, Parce que moi, je... Mais mon père, qui était comptable, tu sais, il dit, là, vous achetez une maison en deux, là, tu vas te protéger, mon petit gars. Parce que... Tu sais, on travaillait tous les deux dans le milieu du... La coiffeur? La coiffeur. Pas de la coiffeur, lui, il était serveur. Il était serveur chez Gébix. OK. Puis on était des employeurs pour boire, fait que c'était difficile, tu sais, d'avoir des emprunts, puis tout ça. Puis on s'est cogné de nez dans tellement d'institutions. C'est pas évident, parce que là, le pourboire comptait pas vraiment. Non. Puis c'est ça, vous en aviez beaucoup, du pourboire. On était deux gars. C'est ça. Hé, si tu sais... Si je te disais, qu'en 1990, c'est la Caisse populaire qui a accepté de nous endosser pour acheter la maison. Oui. Sous obligation de passer un test pour le sida. Ah, oui. Si on passait pas un test pour le sida qui s'avérait négatif... Il y avait pas d'hypothèque. Il y avait pas d'hypothèque. Puis là, ça, ça vous choquait? Bien, c'est sûr que ça nous choquait, tu sais. Je veux dire, tu sais, on pouvait plus donner de sang, on pouvait plus garde. C'est fou, hein? C'est épouvantable. As-tu eu des amis que t'as perdus à cause du sida? Ah oui, j'en ai perdu beaucoup. C'est quand les pires années? Je te dirais la fin des années 80. Ça a été le pire? Ça a été le pire. Les 87, 8, 9, aller jusqu'à 10, 11, là, ça tombait comme des mouches. Ah oui? C'était épouvantable. Puis c'était pas souvent. Puis à ce moment-là, c'était pas long, là. Tu sais, c'était pas long. Il y avait aucun remède? C'était pas connu? Puis c'était caché aussi? C'était caché. C'était... C'était pas... Puis on était des parias, tu sais. Hé, tu sais, on allait chez le dentiste, puis... Vous faisiez peur? On faisait peur. On allait... Wow. Ce n'est pas tout, là. Même à Montréal? Ah, même à Montréal. Puis je te dirais peut-être même plus à Montréal qu'en région. Parce qu'en région, il y avait pas cette... Tu sais, les médias sociaux étaient pas ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais, fait que les gens étaient peut-être... À Montréal, les gens étaient très informés. Les gens en voyaient mourir, tu sais, là. En région, souvent... Ils savaient même pas trop. Oui, puis souvent, les gens de région quittaient les régions... Ils se cachaient, puis ils s'en venaient à Montréal. Ils s'en venaient mourir à Montréal, tu sais, là. C'est vrai, ça. Fait que, tu sais, en région, ils étaient comme moins confrontés à ça, tu sais, parce que... Non, à Montréal, là, c'était vraiment pas évident. Même les embauches, les salons de couverture. Ça a comme diminué? Ah, ils te la demandaient. Ah, oui. Ah oui, ils te demandaient. Ils te demandaient. Moi, j'ai jamais eu... Puis ta clientèle, est-ce que ça allait jouer à ce moment-là? La clientèle, est-ce que tu sentais que là, c'était moins populaire? Non, parce que moi, j'avais un conjoint. Fait que ça sécurisait les gens. Oui, j'avais un conjoint, puis j'ai jamais été... Tu sais, j'ai jamais été... Je me suis jamais caché, tu sais, je veux dire. Tu sais, je me suis jamais galvaudé, là. Mais je veux dire, j'ai un conjoint, il s'appelle Yvon. On fête notre 15e anniversaire. On fête notre 10e anniversaire. Tu sais, j'ai jamais été... Tu sais, fait que les clients étaient comme... Ah, bien, il n'y a pas de danger, Alain. Bien oui. Il y a un conjoint, tu sais. C'est ça. Il n'y a pas de danger qu'il nous refile quelque chose ou quoi que ce soit, tu sais. Mais... Parce que comme la partie barbier, là, ça a un peu disparu, un peu, à cause du sida, tout ça. Parce que moi, quand j'ai fait mon cours de coiffeur, on n'avait pas le droit de raser le monde. Les lames, ça a vérifié. Ça allait changer la pratique, ça, non? Ça allait changer la pratique des barbiers, oui. Mais c'est parce que les barbiers sont morts, pas de ça. Oui. Les barbiers sont morts d'une salle de bain. C'est aussi niaiseux que ça puisse paraître, là. Les barbiers sont morts parce qu'il y avait les salons coiffeux pour dames puis il y avait les salons coiffeux pour hommes. Ça, c'est dans le temps des comités paritaires. Oui. Puis là... Puis même après, tu sais, même après, là... Ça a resté. Ça a resté. C'est que la Ville de Montréal obligeait d'avoir deux salles de bain. OK. Une salle de bain pour hommes et une salle de bain pour dames. OK. Ça fait que... Ça fait que... C'est aussi... Tu sais, les salons coiffeux pour hommes sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas... Il y avait juste une salle de bain. Oui. Ça fait qu'ils ne pouvaient pas recevoir de clientèle féminine. Tandis que la clientèle... Les salons coiffeux pour dames, eux autres étaient moins... Excuse... Étaient moins stubborn, je te dirais. Ça fait qu'ils ont fait comme... Bien, regarde, pour faire de l'argent, il faut en faire une salle de bain. On va en faire une salle de bain. Ils n'étaient pas fermés à ça. Ils n'étaient pas fermés à ça. Ils étaient évolués. Tandis que la coiffeuse pour hommes, c'était plus... C'était plus fermé. Tu sais, fait que... Il y a beaucoup de coiffeurs pour hommes qui ont fermé parce que... Un, ils ne pouvaient pas ouvrir leur porte à la clientèle féminine. Oui. Puis, ils n'avaient pas une salle de bain pour les recevoir. C'est niaiseux. Mais comme... Le bureau de santé est obligé d'avoir une salle de bain pour hommes et une salle de bain pour dames. Si tu n'avais pas deux salles de bains... Je ne savais pas. Tu ne pouvais pas. Fait que... Puis, il y a eu les cheveux longs aussi, regarde. Plein d'affaires qui sont arrivées. La mode des cheveux longs. Oui, les cheveux longs pour hommes. David Cassédé, je veux dire, entre autres. Les Dodors. Gino Veneli et compagnie. Tu sais, là, je veux dire, ça l'a attiré. Les Buitos, on commençait un peu. On n'avait plus de tour. Là, les hommes allaient se faire coiffer dans les salons de femmes? Bien oui. Parce que les barbiers, ils ne comprenaient pas. Ils n'étaient pas capables d'exécuter ces coupes-là. Ils ne comprenaient pas. Ils faisaient encore des graduels. C'était pas la mode. Ils faisaient chauffer le mousse, là, tu sais. Puis, c'est parce que non, c'est plus ça, là. Je veux... Je veux avoir les cheveux longs. Je veux avoir les cheveux longs. Mais je veux avoir une coupe longue. Bien oui. Mais quand on revient au comité paritaire, quand ça tombe en 76, les coiffeurs sont-tu heureux, contents, puis ils fêtent, enfin, on s'est débarrassés de ça, ou ils sont déçus? Ils sont contents. La plupart sont contents? La plupart sont contents. Malheureusement. Toi, t'es pas content? Non, moi, je suis pas content. Après, quand tu regardes tout ce que ça a provoqué, si c'était à refaire, vous feriez pas ça? Non. Si c'était à refaire, parce que je... Moi, je pense qu'on a tué l'industrie en perdant ce cadre-là. Parce que n'importe qui peut... Tu sais, n'importe qui peut être coiffeur. N'importe qui... Maintenant? Oui. Parce qu'il y a plus de règles. Il y a plus de règles. Tu sais, il y a plus rien. Fait que ça fait une garde de prix qui a pas d'allure. Puis avant, il n'y avait pas de garde de prix? Non, parce que t'avais des prix minimums. Qui étaient gérés. Qui étaient gérés. Partout au Québec. Partout au Québec. C'était le même prix. C'était le même prix. T'avais un prix minimum. T'avais pas de prix maximum, mais t'avais un prix minimum. OK. Ça veut dire qu'une permanente, le minimum que tu pouvais charger, c'était 15 $. Tu pouvais pas charger moins que 15 $. OK. Mais si on regarde le parti monétaire, ça veut dire que les meilleures années de la coiffure ou ce que c'était le plus payant, ça veut dire que si le comité paritaire arrêtait en 76, la répercussion de tout ça a quand même duré plus longtemps. Fait que jusqu'aux années 80, 82, ça devait être le meilleur temps de la coiffure ou c'est devenu meilleur après? Non. Moi, je te dirais qu'aller jusqu'en 85, à peu près. Que ça a été fort. Que ça a été fort. Les plus belles années de la coiffure. Oui, parce qu'on a arrêté de légiférer. Oui. Mais ceux qui nous précédaient avaient comme des vieilles habitudes. Ils ont continué. Oui. Même si les règlements étaient plus là, ils continuaient de bien faire. Oui, ils continuaient. C'est pour ça que normalement ça a duré jusqu'en 85. Parce que les règlements ne sont plus là, mais avant que les gens commencent à tricher. Oui, à tricher. Puis le principe de location de chaise. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Là, tu sais, c'est arrivé comme bien par après, la location de chaise. Je te dirais, la fin des années 90, le début des années 2000, la location de chaise. Puis ça aussi, ça a été, à mon avis, à moins, ça a été un gros coup à l'industrie. Parce que c'est divisé pour mieux régner. Tu sais, quand un distributeur fait affaire avec 18 gros comptes, puis qu'il fait affaire avec 118 petits comptes, bien, les 18 gros comptes ont bien plus de poids. Bien oui. Quand il te dit, regarde, la teinture, tu me la fais à ce prix-là, parce que je… Mais l'autre bord, ils sont 118 à ne pas avoir d'escompte, à acheter en petite quantité. C'est de l'ouvrage vendre à 118 personnes éparpillées dans des maisons. Je sais. Pour un distributeur, ce n'est pas le fun. Oui, mais les trois rores vont au magasin. Le chercher eux-mêmes. Le chercher eux-mêmes. À plein prix. À plein prix. Avec de l'argent gagné au noir. Oui. Là, on rentre dans un sujet un peu… Oui, mais en même temps, ça fait partie de la réalité des coiffeurs du Québec aujourd'hui. Oui, oui. Qu'il y en a qui ont de la difficulté à cause de tout ça. On n'est pas sortis gagnants là-dedans. Non. Si demain matin, tu as une baguette magique, puis tu es le premier ministre du Québec, c'est quoi tu fais pour améliorer le sort des coiffeurs du Québec aujourd'hui? Tu ramènes ça? Je ramène le comité paritaire. Oui? Oui. Si tu me demandes vraiment, là, je ramène le comité paritaire avec des prix minimums, avec des examens, avec des classifications, avec des zonages. Tu sais, ce n'est pas normal. Tu sais, ce n'est pas normal quand… entre, je ne sais pas, entre la 19e puis la 21e rue, l'avenue sur Beaubien. OK, il y a plein de salons de coiffeurs. Il y a 14 salons de coiffeurs, puis que les 14 végètes, tu sais. Oui. Il y a trop de salons de coiffeurs. Oui, il y a trop de salons de coiffeurs. N'importe qui a le droit d'ouvrir un salon de coiffeurs. Il n'y a plus de permis, il n'y a plus de carte. N'importe qui peut ouvrir une école de coiffeurs. Oui. C'est quand même fou, là. Oui, c'est quand même fou, tu sais. Puis pourquoi quel gouvernement a fait ça? Bien, parce qu'on fonctionnait par décret. OK. Puis à un moment donné, bien, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il ne signait pas le décret. OK. Puis c'est aussi simple que ça. Puis il n'a pas signé le décret. Puis les autres décrets, parce qu'en région, les décrets étaient encore effectifs. Puis là, ça a tombé jusqu'en 1983. À peu près. Oui. Puis là, ils ont arrêté de signer le décret. Mais là, c'est un gouvernement qui a décidé de faire ça. Bien, il a décidé de ne pas re-signer le décret. OK. Fait que pourquoi il n'a pas décidé de re-signer le décret? Je ne pourrais pas te le dire. OK. Mais on fonctionnait par décret. Fait que... Puis ça n'a même pas tombé en même temps partout. C'est ça qui est spécial? C'est parce que c'était par région. Oui. C'était par région. C'était des régions administratives comme... Je ne sais pas très bon. Comment les MRC, j'imagine. C'est ça. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Gatineau, ça vient juste de terminer le comité paritale. Oui, oui. Même Saint-Hyacinthe, il est tombé bien après aussi. C'est ça. Daniel Benoît pourrait peut-être plus t'en parler. Oui. Parce que lui, il était à Saint-Hyacinthe au départ. Fait que lui, bien moi, les salons que j'ai eus, je n'avais même pas de... C'est ça. Une fois que tu es tombé propriétaire, ça n'existait déjà plus. Ça n'existait déjà plus. Mais moi, j'aimerais ça, mais je ne verrais pas de mon vivant. Oui. Mais j'aurais aimé ça qu'on réencadre l'industrie de la coiffure. Parce que c'est une industrie... C'est une industrie magnifique, mais qui est en train d'imploser. Bien, c'est un beau métier. Oui. Puis les gens adorent leur coiffeur puis leur coiffeuse. Mais le fait que le gouvernement a comme abandonné l'encadrement, bien là, ça nuit à tout le monde. Tout le monde pourrait avoir une meilleure qualité de vie dans ce métier-là. Si c'était mieux encadré. N'importe qui le fait. Puis il y a plein de coiffeurs qui n'ont pas augmenté leur prix de leur service depuis 5 ans. Moi, ça va faire des années que je n'ai pas augmenté mes... Bien, ce n'est pas vrai. J'étais plusieurs années sans augmenter mes prix. Aujourd'hui, j'ai augmenté mes prix parce que je voulais faire une sélection naturelle. Oui. Je suis quasiment à 70 ans. Ça fait 55 ans que je coiffe. Donc, maintenant, je peux un peu choisir ce que je ne suis plus dépendant à ce point-là de mon chèque de paye. Je peux me permettre de dire non. Fait qu'en augmentant mes prix, bien, j'ai fait une sélection naturelle. Puis bon. Mais, tu sais, ce n'est pas normal. Des fois, je vois des listes de prix, puis je me dis, bien, voyons donc. Comment est-ce qu'ils font pour arriver? C'est impossible. Coupe de cheveux mis en... Tu sais, coloration, coupe de cheveux mis en prix, 64 $, taxes incluses. Ce n'est mathématiquement pas possible. Tu te dis, comment est-ce qu'elle fait? C'est parce qu'elle travaille jusqu'à minuit tous les soirs. Comment est-ce que... Tu sais, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, je ne sais pas. Tu sais, elle lave ses papiers d'aluminium. Tu te dis, il y a quelque chose qu'elle... Oui, mais il y a aussi la partie fiscale. Quelqu'un qui le fait tout au noir, bien, il y a... La TPSTVQ, les impôts, puis tout ça, ça peut faire une différence de 30 % en bout de ligne. Ah, comme il faut. C'est... Bien, tu sais, on vient d'une... Tu sais, c'est... Moi, c'est sûr que... Je n'ai comme pas eu le choix d'arrêter de travailler au... Parce que j'ai travaillé au noir, comme tous les coiffeurs de mon époque, là. On faisait tout ça. Mais c'est parce que si je voulais emprunter de l'argent avant... Bien oui. Si je déclarais que je gagnais 18 000 pièces l'année, là, ça ne marchait pas. C'est l'hypothèque, elle va être petite. Ça ne marchait pas. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je n'ai comme pas eu le choix de lâcher le noir, parce que je voulais avoir un nom. Bien oui. Je voulais être crédible. Une sécurité aussi. Une sécurité aussi. Puis les gens qui sont toujours au noir, à leur retraite, ils vont faire quoi? Je ne sais pas. Moi, j'ai des rentes. Tu sais, je reçois mes rentes parce que j'ai déclaré un salaire décent. Exact. Fait que j'ai des rentes aujourd'hui. Mais tu sais, les coiffeurs d'aujourd'hui, là, qui déclarent rien, rien, rien. Mais il n'y en a plus beaucoup, là. Bien, dans le sens que... Bien, c'est sûr que tout le plastique... C'est ça. ...a contribué au fait qu'on n'avait plus le choix, là. Il fallait déclarer... Tu sais, tu ne peux pas déclarer que tout était sur plastique. Fait que... Les cartes de crédit, ça a fait un bon ménage. Oui, oui, ça a fait un bon ménage. Mais moi, je suis sûr qu'il y en a une gang dans le sol, encore, là, que... Qu'eux, ils ne prennent pas les cartes. Ils ne prennent pas les cartes, là. Mais quelqu'un qui... Moi, où j'ai un problème, c'est que, mettons, je suis professeur d'école, pompier, policier, infirmière, puis que je paye beaucoup d'impôts sur ma paye. Pour quelle raison j'irais me faire coiffer par quelqu'un qui exige d'être payé comptant? Tu sais, à un moment donné, on vit en société, on veut aller à l'hôpital, on veut envoyer nos enfants à l'école, puis tout ça, bien, il faut payer notre part. Tu sais, bien, c'est ça. Tu sais, il faudrait peut-être faire un poste sociologique, là, au lieu de faire un poste... Un podcast, je veux dire, sociologique, parce qu'on pourrait apprendre beaucoup sur la société à travers le monde de la coiffeuse, tu sais, parce qu'il y a tellement de choses qui... Tu sais, c'est comme des coiffeuses qui sont payées au noir. Mais qui critiquent parce qu'ils attendent à l'hôpital. Oui. C'est parce que... Ça, ça te choque. Femme ta gueule, fille, ça te... Tu contribues en rien. Tu sais, tu contribues en rien. Oui, mais en même temps, là, la mère monoparentale ou le père monoparental qui habite en région, puis qui a deux, trois enfants, puis que là, il faut qu'il paye, là, sa maison, les taxes, la voiture, puis les études de ses enfants, puis qu'ils n'arrivent pas à augmenter ses prix parce qu'il y en a d'autres qui ne chargent pas cher, vu que ce n'est pas réglementé, puis à un moment donné, est-ce qu'on peut y en vouloir de dire, bien, je vais tricher, sinon je vais crever? Tu sais, c'est le gouvernement qui a abandonné l'industrie. À un moment donné, ça force des gens à tricher, sinon ils vont mourir. Moi, j'ai long... Là, tu vas dire, mon Dieu, tu te prends pour un autre. Non, non, mais c'est... Moi, j'ai longtemps pensé que je pourrais être la personne qui ferait la différence parce que j'avais une soeur qui était en politique. Oui. Parce que j'avais beaucoup de... Je connaissais beaucoup de personnes en politique. que je connais. Puis je disais, il faut qu'il y en ait un qui se lève puis qu'il fasse de quoi pour l'industrie. Oui. Et chaque fois que je me suis levé et que j'ai fait part de mes intentions, que ce soit sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux... Les gens chocent après toi? Hé, je me suis fait ramasser, là, des menaces de mort. C'est pas vrai que le gouvernement va venir me dire qu'est-ce que je vais faire dans mon salon. C'est pas vrai que le gouvernement va me dire combien je vais charger. C'est pas vrai que le gouvernement... Bien, continuer puis me... Il y a beaucoup de... Moi, je... Continuer puis mourir. C'est ça. Bien, tu sais, j'étais convaincu, là. Je disais, regarde-moi, je vais me lever, là, puis je vais... Tu sais, en toute humilité, je t'instruis, je t'éduquais, je t'informais. Je dis, je connais plein de monde. J'ai un réseau, tu sais, je disais... Je vais... Je veux, avant de mourir, que l'industrie de la coiffure soit... Revienne avec un certain contrôle. Oui, un certain contrôle. Un équité, aussi. Oui. Parce que là, on a de la coiffure à deux vitesses, présentement. Oui. Puis c'est injuste, là. On fait le même métier. Il y en a qui payent beaucoup d'impôts... Il y en a qui n'en payent pas. Pour le même métier. Pour le même métier. C'est difficile, là. Oui, c'est difficile. Ça, c'est... Mais, en tout cas, c'est sûr que, tu sais, quand j'ai vu apparaître l'association Coiffeux-Québec, tu t'as dit, ah, on s'en va sous le bon sens. Mais, tu sais, on va en contre-courant. Tu sais, tu vas en contre-courant, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas des saumons, là. C'est difficile pour nous autres de remonter le courant, tu sais. Moi, j'en ai même parlé à des ministres, là, de tout ça. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ne prennent pas ça au sérieux, puis ça n'a pas l'air à les déranger. Non. Moi, à un moment donné, j'ai pensé, parce que, j'ai dit, ils vont découvrir tout l'argent noir qui se fait, là. En découvrant tout l'argent noir qui se fait, là, ils vont dire, oh, tout, 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 tout. On va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Comme ils ont fait avec la restauration. Oui. En tout cas, on a eu, tu sais, là, on a eu des... Tu sais, tout le monde a parti des rumeurs, tu sais, tout le monde, ah, ça s'en vient d'être sans coiffure. Oui, mais ça, ça fait longtemps qu'ils en parlent, ils ne l'ont jamais fait. Ça ne changerait rien, parce que, bien, la fameuse machine qu'il y a dans les restaurants, le MEV, même s'ils les mettent dans des salons de coiffure, bien, les salons de coiffure qui ont pignon sur rue, la plupart, ils prennent les cartes de crédit, les cartes de débit. Ça fait que, déjà, ils n'ont pas le choix de déclarer. Mais la personne qui coiffe tout seul à la maison, elle coiffe des gens qu'elle connaît. Même s'il y a eu huit MEV, bien, elle n'épitonnera jamais. Ça fait que ça serait un coup d'épée dans l'eau, ça coûterait une fortune, puis ça ne changerait en rien la partie fiscale pour le gouvernement. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas le faire. C'est ça, c'est comme un cercle. Mais, en tout cas, espérons que, moi, c'est sûr que je ne le verrai pas, là. Mais, tu sais, j'aimerais ça que la coiffure se réencarde, se... Le jour où les consommateurs vont dire, moi, je ne paye plus une coupe de cheveux comptant, bien, ça va se régler tout seul. Les consommateurs ne veulent pas. Bien, non, c'est ça, sauf 15 %. En Italie, je ne sais pas si c'est vrai, mais en Italie, supposément que le gouvernement, si tu sors d'un salon de coiffeur et que tu n'as pas ta facture, c'est le client qui va payer la pénalité et l'amende. Et donc, ça conscientise le client. Tu sais, il y avait des vérificateurs qui vérifiaient que quand tu sors d'un salon, peu importe, maison privée, puis que tu n'as pas ta facture, puis tes cheveux sont tous bien coiffés. Il n'y avait même pas de vérificateur pour vérifier dans le bureau. Il n'y avait personne du bureau de santé, ou à peu près pas. Dans le temps des comités paritaires? Non, dans le temps des comités paritaires, ça... Après, il y avait des inspecteurs de la ville. Oui, oui, il venait vérifier, là, tu sais, là, il ne travaillait pas de manche, il ne travaillait pas de bas, c'était impossible. Fait que, mais tu sais, je ne sais pas. En tout cas, si on était juste avoir un comité paritaire avec des prix minimums, puis déjà un encadrement pour le nombre d'employés, pour le nombre, tu sais, là, pour permettre aux jeunes d'apprendre avec un encadrement... Ben oui, parce que là, les jeunes qui sortent d'école, qui s'en vont se louer une chaise... Ils font de la serreur. Ben oui, puis là, ils n'ont personne pour les aider à grandir, à prendre le métier comme il faut. Puis à un moment donné aussi, tu sors de l'école, tu n'es pas pour payer pour travailler. Mais quand tu sors de l'école, puis tu es obligé de te louer une chaise, il n'y a pas grand métier que la croissance est forte quand ça fonctionne comme ça. Tandis que quand tu travailles, tu sors de l'école, tu t'en vas travailler dans un salon, puis tu as un salaire de base à... Puis il n'y a plus de mentorat. C'est ça? Il n'y a plus de mentorat, je veux dire. Un employeur, ben, je n'appellerais même pas ça un employeur, un propriétaire d'un local qui loue huit chaises. Oui. C'est quoi son intérêt à ce que Carole soit meilleure? Elle, elle loue sa chaise. Oui. Elle a sa petite case avec ses petits produits. Elle lui donne son salaire à la fin de la semaine. Son salaire. Elle lui donne ça. Elle lui paye sa chaise. Tu as des cheveux tous pétés que tu caches dans tes poches parce que tu veux qu'elle... Elle, là, elle s'en contrefoue. À la fin de la semaine, elle va payer... Tu sais, elle va payer sa location de chaise. Oui. Fait qu'il n'y a plus de mentorat. Tu sais, moi, quand j'étais... Ben, j'ai été classe A. Oui. Fait que ma responsabilité en tant que classe A, c'était d'emmener les classes B... Exact. ...qu'on appelait simples compagnons à l'époque. ...désemmener ailleurs. Mais à ce temps-là, il n'y a plus ça. Exact. Puis... Ah non, c'est pas... C'est pas rôle. Moi, je ne trouve pas l'industrie très reluisante présentement. Mais il reste que c'est une industrie qui m'a tant donné que je ne peux pas y jeter de pierre. Ben non. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de voir, tu sais, tout ce... Tout ce monde-là qui s'estime, puis qui sont divisés. En fin de compte, c'est ça. Oui, c'est vrai, ça. Je pense que pour conclure ce... Exactement. Parce que la coiffure à deux vitesses, ça divise. Oui. Veu, veu, pas, là. Puis aussi, il y a du monde qui coiffe dans leur maison puis qui respecte toutes les règles, puis qui en paye de la TPS, puis qui en paye des retenues. Ben pas des retenues à la source, mais je veux dire, les impôts puis tout ça. Fait qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non. Ils ne sont pas tous pareils. Non. Puis aussi, il y a du monde qui sont tellement en difficulté que... Le gouvernement a formé 1500 coiffeurs dans les écoles publiques pendant 40 ans. À un moment donné, il y a trop de coiffeurs. Puis ça fait en sorte que les prix n'augmentent pas. Puis quand les prix n'augmentent pas, ben là, ça fait que tu n'arrives plus. Puis ça provoque que les gens veulent tricher. C'est là que c'est la demande. Fait que c'est... Si, tu sais, combien vous chargez une coupe de cheveux? 24? Ah, OK, merci. 21? Ah, OK. Je vais aller à 21? Ben oui. Parce que... Puis là, il y en a même qui font 18. Fait que tu dis, ben là, je garde... Puis il y en a trop. Il y a beaucoup de monde qui vont faire des cours de coiffeurs qui sont payés par le gouvernement pour aller faire le cours de coiffeurs. Sinon, ils n'iraient pas. Puis le gouvernement dit, ben, on va te payer pendant que tu vas faire ta formation. Ça ne peut pas amener des gens qui ont de la valeur dans notre industrie, ça. Non. Impossible. Impossible. On en a beaucoup, là, de ça. Oui. C'est comme ça. Mais si tu veux que ton podcast soit écouté par bien des coiffeurs, on nous... Tu peux arrêter les... Oui, on va revenir à tes trophées. Oui, oui. Ça, c'est plus intéressant. Ils vont nous écouter ça. Ils vont dire, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait d'affaires à nous blaster ça. Non, mais il y a beaucoup de monde qui sont d'accord avec nous. Moi, je parle à plein de coiffeurs. Oui. Puis il y a beaucoup de monde qui sont d'accord avec ce qu'on vient de dire. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, ben, ça leur appartient. Puis c'est correct. Puis ils ont eu raison. Mais si on revient à tes compétitions de coiffeurs, parce que pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que tu es top champion. Puis là, tu dis que ta première compétition, c'était en 88. Oui. Puis tu l'as gagnée. Oui, c'était une fantaisie. Puis là, tantôt, je ne sais pas trop, je t'ai dit, mais pourquoi tu as décidé de faire une compétition? C'est que tu avais vu l'année d'avant des compétitions et tu as dit, je suis capable. Tu as fait ça. Tu n'as-tu refait d'autres après? Oui. Après, j'ai voulu... J'ai voulu faire de tout. Tu sais, ma porte d'entrée, ça a été la fantaisie. Oui. Après, j'ai voulu faire de la coupe de cheveux. J'ai fait de la coupe de cheveux. Puis j'ai rencontré l'artistique qu'on appelait à ce moment-là, qui était la mise en pli sur rouleau. OK. Avec le coup de peigne en sept minutes. OK. Moi, j'ai connu ça. Puis ça me fascinait de prendre... de prendre sept minutes pour faire une mise en pli. Tu sais, c'est... Bien, pas une mise en pli, mais un coup de peigne. Oui. Tu sais, c'était le coup de peigne en sept minutes. Dans le fond, quand la modèle arrivait avec ses rouleaux déjà placés... Oui. Tu avais sept minutes pour enlever les rouleaux puis placer les cheveux. Oui. Puis là, vous étiez... C'est-tu sur des vrais modèles? Oui, c'est sur vrais modèles. Puis c'est à la BA. C'est à la BA. C'était le championnat provincial. J'ai des photos de ça, tu verras tantôt. Oui. J'ai des... Le provincial, c'était... J'étais emmené aux Canadiens. C'était de l'artistique. J'appelais ça de l'artistique. Les modèles avaient les cheveux décolorés. C'était un minimum de trois rouleaux. Il fallait absolument que les cheveux soient continuellement en mouvement. Il n'y avait pas de ligne droite. Il fallait toujours avoir des cheveux en mouvement, des courbes, des vagues. Puis ça, ces coiffures-là, ça ne ressemble en rien à de la coiffure de salon. Non, en rien. Absolument rien. C'est vraiment artistique, c'est un art. C'était vraiment technique. Oui. C'était vraiment des coiffeurs très, très, très techniques. OK. Où tu changeais ta séparation de 3 mm, bien, t'arrivais en bout de ligne, t'étais dans le trouble parce que tu débordais 3 mm l'autre. Oui, là, c'était plus beau. C'était plus équilibré. C'était plus équilibré. Puis ça, t'as fait ça, puis tu en as gagné, j'imagine, beaucoup. En artistique, j'en ai gagné. Bien, j'en ai gagné... Je n'ai pas gagné tant que ça en artistique. Bien, oui. Ça a duré combien de temps, cette mode-là? Parce que moi, quand j'étais arrivé en 93, ça n'existait plus. Non, c'est ça. C'est le dernier championnat provincial en artistique, c'est en 92. OK. Le Canadien d'après, c'était même plus de l'artistique. OK. C'était du fashion consumer. Fait que c'est... En 93, c'était du fashion consumer. En 92, c'était la dernière... Puis que tu as commencé en 88, de 88 à 92. Oui. Je faisais de l'artistique. OK. Puis ça, c'est quoi, qui t'a fait triper, puis que t'as eu beaucoup de succès? Oui, parce que c'était très technique. Oui. Puis j'aime tout ce qui est technique. Puis là, c'était qui? Contre qui tu te battais à cette époque-là, dans ce genre de concours-là? C'était qui tes rivales? Bon, mes rivaux, dans ce temps-là, c'était... Monique Coupal. OK. T'avais le grand frisé, là, Alain Charbonneau. Oui. Mario, Mario Huot. Oui. Qui compétionnait avec moi dans ce temps-là? France Graville. OK. C'était souvent le même monde, là. Oui, oui, c'était souvent le même monde, parce que c'était très demandant. OK. Tu sais, c'était très, très, très demandant. Moi, j'avais... Puis moi, j'étais très, très, très privilégié. Moi, dans ma vie, là, j'ai eu deux modèles. J'ai eu deux modèles sur lesquels j'ai travaillé, Élisabeth et Érica. Eux, c'était deux modèles que tu servais d'eux à chaque compétition. À chaque compétition. C'était les modèles, tu leur mettais des robes, puis tout ça. Oui, Élisabeth, j'ai compétitionné dix ans avec, puis Érica, j'ai compétitionné presque quinze ans avec elle. OK. Puis ces deux filles-là, là... Élisabeth, j'ai fait de l'artistique avec elle. Mais c'était dix, douze, quinze, vingt heures de pratique par semaine. OK. Puis c'est qui qui t'entraînait? Au début, ça a été... Ça, c'est une longue histoire. Au début, ça a été Daniel Benoît. OK. Je montais à Saint-Hyacinthe, puis j'allais me faire entraîner par Daniel Benoît. Puis je ne sais pas s'il va être content d'entendre ça, mais ce n'est pas grave. Quand je revenais de là, je me disais, « Maudit qui est bon! » OK. Maudit qui est bon! Après Saint-Hyacinthe, je trouvais ça loin, c'est ça. Puis là... Daniel a arrêté de faire de l'artistique, en tout cas. OK. Fait que là, j'ai commencé à me faire entraîner par France Graville. OK. Là, je revenais de chez France Graville, puis je disais, « Maudit qui est bon! » « Maudit qui est bon! » J'espère assez, un jour, je vais être bon de même. Bien oui, mais là, tu faisais la compétition, puis tu es gagné. Bien, j'ai gagné... Je ne suis pas arrivé premier tout le temps. Non? Je suis arrivé deuxième, troisième. Tu sais, j'ai toujours été médaillé. OK. Mais le provincial, en artistique, le premier que j'ai gagné, c'était en 82. OK. Avant ça, j'ai toujours été deuxième, troisième. OK. J'ai toujours été médaillé, mais je n'ai jamais gagné. OK. Puis tu ne lâchais pas? Non, je ne lâchais pas. Puis là, il est arrivé où on entendait parler beaucoup de Richard Saint-Laurent. Oui. Richard Saint-Laurent, Richard Saint-Laurent. Je dis, bien, je n'ai rien à perdre. Ils allaient me faire entraîner par Richard Saint-Laurent. Richard entraînait Stéphane Champagne. En tout cas, il entraînait plein, plein de monde. Tu sais, les frères, comment est-ce qu'ils s'appelaient, là? Furfarot? Oui, les frères Furfarot. Tu vois, fait que je dis, oui, là, je veux me faire entraîner par Richard. Fait que je suis allé voir Richard. Je me suis fait entraîner par Richard. Puis quand je suis revenu de mon entraînement, j'ai dit, maudit que je suis bon. Ça, ça voulait dire que… Ça voulait dire que Richard était tout un entraîneur. Il t'avait rendu bon, lui. Oui, c'est comme s'il transmettait son… Tu sais, les deux autres, ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais… Ils n'arrivaient pas à être communiqués. Ils n'arrivaient pas à le partager. C'était comme… C'était… Il ne partageait pas. Mais ça, c'est dans le sens que c'était ta perception à toi, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensaient l'inverse. Oui, probablement. Mais moi, pour moi, Richard, c'était une révélation. OK. Tu sais, j'ai eu vraiment l'impression, oui, qu'il me rendait bon. Il me rendait bon. Je sortais de là, puis j'étais, maudit, je suis bon. Tu sais, là, il me faisait me sentir bon. Oui, mais il était dur, Richard. Oui, il était dur, Richard. Il était dur, mais j'ai adoré travailler avec Richard. Il était un des premiers à gagner des compétitions, lui-ci, au Québec. À l'extérieur. Oui. Il a gagné à New York. Le World Supreme à New York. Tu sais, là, oui. Parce que lui, il avait une bonne amie qui était… qui était à Anne Bray. OK. Puis Anne Bray le poussait à aller, à faire des compétitions à l'extérieur, tu sais. Il ne faisait pas de la danse, lui-même? Non. Il a dansé beaucoup. Là, il danse, présentement, là. Il danse, oui. Parce que son nouveau conjoint est professeur de danse. OK. Puis là, il prend des cours de danse, puis il fait de la compétition, là. OK. Mais c'est ça. Mais Richard, c'était probablement la personnalité qui m'a le plus marqué au niveau de l'entraînement. Tu sais, il m'a fait me sentir bon. Puis je pense que c'est la force d'un entraîneur, c'est ça. Oui. C'est de trouver à quel point tu peux être bon. Ça fait que ça, j'ai adoré travailler avec Richard. C'est ça. Mais dans le sens que, pourquoi je te dis, des fois, c'est la perception. Tu dis, il y en a que c'est compatible ou pas compatible. Comme moi, Isabelle, elle, elle aime ça quand c'est plus smooth, c'est plus doux. Elle a gagné le championnat canadien en se faisant entraîner par Daniel. Puis moi, j'ai été au championnat du monde à Chicago. Puis c'était Daniel qui s'occupait de l'entraînement. Puis Isabelle, elle adorait sa façon. Je pense, Guylaine Martel, elle voulait que Daniel soit plus dure, plus sévère. Tu sais, ça dépend des goûts, je pense, ça. Mais ce n'est pas une question... Nécessairement de goût, tu penses? Non, ce n'est pas une question de dureté. C'est la... Façon d'expliquer ou... De transmettre son savoir. OK. Tu sais, qui a fait que... Avec moi, tu sais, il y a des profs que j'ai à Guy. Puis il y en a d'autres qui ont aimé. Exact, c'est ça. Mais moi, Pierre Richard, ça fonctionnait bien. Tu sais, quand il m'expliquait de quoi, je le comprenais. Puis si je ne comprenais pas, il changeait de mot aussi. Il arrivait tout le temps. Mais tu as eu beaucoup de succès aussi avec lui. Oui. Puis lui, il devait être fier de ça. Puis ça devait encore bien plus le motiver à vouloir t'entraîner, j'imagine. Parce que lui, quand tu es coach, puis que les gens à qui tu... Mais que tu coachs, qu'ils gagnent, c'est fort. Bien, c'est sûr que ça doit flatter les goûts. Bien, je comprends. Parce que c'est sûr, moi, j'ai entraîné déjà une fille de chez vous, de chez Oblix. Oui, c'est vrai. Pas Isabelle. Julie. Julie. Puis, tu sais, quand Julie s'est classée... Bien, oui. Moi, je garde, j'ai fait comme... Tu sais, j'étais fier de... C'est vrai. J'étais vraiment, vraiment fier. Tu sais, je disais... Ça veut dire que... J'ai réussi à faire un peu comme Richard. Tu sais, dans le sens qu'elle s'est assez bonne pour y aller. Pour gagner. Pour gagner. Puis elle a confiance en elle. Puis non, j'ai... Tu n'as-tu entraîné beaucoup? Je n'en ai pas entraîné beaucoup parce que je ne voulais pas arrêter dedans. Je ne voulais pas arrêter de compétitionner. OK. Ça fait que c'est malaisant d'entraîner puis de continuer à faire. Oui, je ne voulais pas arrêter de compétitionner parce que, pour moi, compétitionner, c'est... C'était une façon de... C'était une façon de vivre. C'était comme... J'aimais ça. J'aimais ça. Tout le travail de recherche avant. Oui. Toutes les pratiques. Tout l'investissement de temps, d'énergie. À trouver quelque chose qui... Puis, tu sais, de voir pourquoi ça marchait hier puis que ça ne marche pas aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Tout le temps, tout le temps, j'aimais ça. J'aimais ça, compétitionner. Et j'ai compétitionné dans toutes sortes de domaines. Mais là, tu as fait plein de compétitions d'ABA, mais tu as fait les provinciaux, mais tu as fait aussi de la coupe. J'ai fait de la coupe. Puis, tu as eu du succès dans les deux. J'ai eu du succès dans les deux. Puis, tu as fait les Contessa. Moi, je t'ai vu gagner les Contessa coiffoirs canadiens de l'année puis tout ça. Moi, j'ai fait Contessa. Nomme-les. Oui. J'ai fait le Trophée couleur de L'Oréal. J'ai fait le Colour par Tchorscoff. J'ai fait les Grands espoirs Sébastien. J'ai fait... En tout cas, j'ai fait Matrix avec une compétition aussi. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Je l'ai gagné aussi. Après, il y a eu... Tous les Contessa, Imagine. Là, je n'ai pas connu ça, Imagine. Oui, c'est... Imagine, c'est Salon Magazine. Pas Salon Magazine. Mirror? Le Mirror? Non. Canadian Addresser? Canadian Addresser. Le Mirror Award. Oui. Bon, j'ai fait le Mirror Award. Je l'ai gagné. Tu sais, j'ai eu ça à dire ça à première personne. J'aimerais mieux dire, il l'a gagné, mais... Mais c'est toi qui les as gagnés. Tu ne les avais pas gagnés, tu ne serais pas là aujourd'hui. Oui, je sais. C'est parce que tu les as tous gagnés que... Mais jamais ça, jamais ça m'a surpassé et aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne l'ai jamais publicisé. Mais ça, une fois, je t'avais croisé, tu venais te gagner, puis là, j'ai dit, as-tu bombardé les journaux locaux? Là, tu me dis, je l'ai déjà fait dans le passé, mais ça n'attire pas une belle clientèle quand je l'annonce. Non. Ça t'amène des clientes qui cherchent le miracle. Oui. Impressionne-moi. Ah, tu es champion canadien, impressionne-moi. C'est ça? Non. Moi, je ne suis pas là pour t'impressionner, là. Oui. Je suis là pour essayer de te mettre belle, puis de faire du mieux que je peux, là, mais je ne suis pas là pour t'impressionner. Fait que quand tu gagnais, tu ne publicisais pas ça? Non, pas vraiment. Puis, tu as parlé de Contessa, puis de tout ça, bien, les concours de coiffure sur modèle, c'est Richard Saint-Laurent qui a comme été ton plus grand. Mais en photo, tu as tout le temps été avec Alain Comtois comme photographe? Toujours, toujours, toujours. J'ai fait un shooting une fois avec un autre photographe, puis la chimie n'a pas passé. C'est ça. La chimie n'a pas passé. Moi et Alain, on n'avait pas besoin de… on se comprenait. Il voyait ce que je voyais. J'aimais beaucoup ça travailler. J'ai adoré travailler avec Alain Comtois. Il est gentil, il est fin, il est respectueux. Puis, il avait une vision de… Beaucoup d'expérience. Oui. Tu sais, il y avait une vision qui me rejoignait. Tu sais, je trouvais ça le fun. Je trouvais ça le fun, tu sais, de… Mais ça aussi, tu sais, il les comptait ça… Je suis le dernier, j'aime ça le dire, en 1980… C'est-tu en 2000? Je pense que c'est en 2000. Je pense que c'est en 2000. Je suis le dernier coiffeur à avoir gagné le Canadian Addresser of the Year sans l'aide du Photoshop. Oui, parce que ça, c'est à une autre époque. Il y a eu le avant Photoshop puis le après Photoshop. Oui. Fait que ça, moi, ça, là, je suis le dernier coiffeur qui a gagné le Canadian Addresser sans l'aide du Photoshop. L'année d'ensuite, c'est… Orbit. Oui. Avec… Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Je suis sûr que tu vas savoir son nom. Bien oui, là, j'ai un blanc parce que je vais le trouver. C'est… Orbit. Qui lui mériterait peut-être d'être invité, lui, c'est. Bien oui. En tout cas, tu sais ce que je veux dire. Bien oui. On le trouve au Remandé, là. Puis qu'il est arrivé avec toutes des collections qui étaient full Photoshop. J'ai été finaliste cette année-là quand même. Mais ça, ça a été un point tournant. J'ai fait comme non, moi, c'est fini ça. J'en fais plus de photos. C'est la dernière fois que j'ai fait des photos. Ça t'a choqué? Ça m'a choqué parce que je disais, non, trop d'intervenants, trop de… Non, moi, là, je suis de Canadian Addresser of the Year. Il n'y a pas de Photoshop. Il n'y a pas de cheveux rajoutés par un ordinateur. La couleur des yeux du modèle n'a pas été changée. Exact. Ils n'auront pas rallongé les cheveux. Ils n'auront pas refait le nez. C'est pour ça que j'ai recommencé. À compétitionner en cheveux longs. Les compétitions live, c'est ça la rentable. Parce que moi, j'ai dit, non, regarde, what you see, what you get. Moi, j'embarque sur un plancher qui a un modèle. Je la coiffe, vous la jugez. J'y lave les cheveux après et c'est fini. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire, ah, moi, j'ai travaillé là-dessus. Ah, moi, j'ai fait ci. Ah, le Photoshop a fait ci. Non, moi, là, what you see, what you get. Ça fait que ça, ça a été dix belles années où j'ai, ces dix ans-là, c'est de 2001 à 2010 inclus, où j'ai été. Le plus loin que j'ai été, c'est deuxième. C'est fort, là. J'ai toujours été premier. J'ai été deuxième, peut-être une fois sur le tas. J'ai gagné tous les progressions à l'encheveux longs. Tous les progressions à l'encheveux longs pendant dix ans de temps. Et à Toronto aussi. Ah oui, tu y allais à Toronto? Oui, j'allais à Toronto. Puis à Toronto, chaque fois que je suis allé, je suis peut-être allé six, sept fois sur les dix années. Des fois, la disponibilité des modèles, puis tout ça, là. Puis à chaque fois, je les ai gagnés. Puis je disais, what you see, what you get. C'est ça que je fais. Puis il n'y a pas personne qui va rien me voler. C'est à moi. C'est mes mains. Puis toi, les cheveux longs, c'était vraiment, là, c'est là que tu as eu le plus de succès. Les photos de mariage, les cheveux longs. J'enchaîne. Je vois des cheveux longs, j'enchaîne. Puis c'était parfait, là, tu étais propre. J'aime ça, j'aime ça. Même encore aujourd'hui, j'ai encore une grosse clientèle de mariages, là, tu sais, qui me sont référés, puis tout ça, là, tu sais, je fais encore beaucoup de mariages l'été, là. Je fais encore beaucoup de mariages. J'aime ça, des cheveux longs. J'aime ça. C'est une petite folie. Tu sais, ça me donne des frissons quand j'ai... Je vois des cheveux longs, j'ai des frissons. Bien oui. Puis quand tu as tout fait ces concours-là que tu as gagnés, t'as-tu fait beaucoup de plateaux après cette renommée-là, tous les concours que t'as gagnés, t'as-tu fait beaucoup de plateaux? Pas vraiment. Non? Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que faire un plateau, le dernier plateau que j'ai fait, c'est pour L'Oréal. OK. Et L'Oréal, ils me disent, Alain, on va te donner 2000$ pour faire le plateau dans Béa. OK. Là, il faut que tu montres tes créations à plein d'autres coiffures. Oui. Puis tu donnes un coup de coupe. Tu sais, là, tu parles un peu de couleurs, tu fais ci, puis ça. Oui. Puis là, ils disent, bien Alain, on te donne 2000$ pour deux heures de show. « Pourquoi tu te plains? » Non, 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 non. Vous n'avez pas compris, là. Ce n'est pas deux heures de show. C'est 30 ans. Ce n'est pas deux heures de show, là. C'est toute mon expérience. C'est toute ma personnalité. C'est tout ce que je suis. C'est tout que... Vous n'arrêtez pas de me dire, tu es vraiment le... À cette époque-là, tu es vraiment le coiffeur qui représente le plus le minding L'Oréal. Tu es vraiment... On te regarde, tu as l'air d'un gars L'Oréal. Tu sais, là, la classe, la distinction, tu sais, tout est un L'Oréal, tu sais. Bien, payez. Non, non, Alain, il est 2000$, tu fais deux heures de show. Non, non, non. Moi, je suis là à 5 heures le matin. C'est vrai. Je vais coiffer des modèles. Je vais réfléchir avant. Je vais avoir éteint des postules. Je vais avoir... Tu sais, je vais avoir magasiner des robes. Je vais avoir... 2000$, je paye. En bout de ligne, je paye pour faire le show. Tu aussi, tu ne travailles pas pendant que tu fais ça. Ça va être bon pour ta carrière. Ça va être bon pour ma carrière. Non. Moi, je regrette, là. Ce n'est pas bon pour ma carrière. Tu sais, c'est du... C'est du cheap labor. Tu sais, pour moi, c'était vraiment du cheap labor. Je le voyais comme ça. C'est ça que tu ne voulais pas en faire. Non. Le nom que tu cherchais tantôt, c'est Louis Hester. OK. Louis Hester d'Orbite. OK, Louis Hester. OK, c'est vrai. Ça fait que lui, c'est ça. Il avait gagné le Canadien à un joueur avec tout du Photoshop. Puis j'ai fait comme non, non, non. Moi, c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus faire ça. C'est ça. Puis le plateau, toi, tu trouvais que ça ne valait pas tellement la peine. Tu as dit... Parce que dans le fond, tu trouvais que... Dans le fond, tu partages toutes tes connaissances de 30 ans de vie. Tu le partages puis ça te donne juste 2 000 $. Puis dans le fond, ça n'a pas de grand bon sens. Tu sais, 2 000 $. 2 000 $ pour... C'est deux heures de show, Alain. Il revenait toujours là-dessus. Mais c'est deux heures de show. Mais ce n'est pas de même. Tu sais, ou quatre heures de show. Tu sais, un heure le matin, un heure l'après-midi, deux jours. Tu sais, ça fait quatre heures de show. Ça fait cinq... Tu sais, on te donne 500 $ le show pour une heure. C'est 100 $. Mais non. Tu sais, non. Je trouvais que c'était vraiment du cheap labor. Puis même les contesseurs, à un moment donné, j'ai comme décroché un peu à cause de ça. Parce que j'ai fait comme... Les modèles signent, les modèles release. Moi, je paye le photographe. Je compétitionne. Puis je lui donne une banque de photos avec laquelle ils vont avoir accès toute l'année. Tu sais, je vois des photos de... Tu sais, je dis, bien, non. Ça n'a pas d'allure. Puis je paye mon billet pour aller à Toronto. En plus. Puis j'ai un trophée. J'ai un trophée. Tu sais, je dis... Ils ne donnent pas d'argent. Non. Je dis, tu sais... Fait que, tu sais, tout ça est arrivé. Puis comme mon père aussi, là, tu sais, qui... J'entendais mon père parlant d'Ariel, tu sais, qui me disait, Alain, regarde, ça n'a pas de grand bon sens. Tu sais, surtout que tu n'en parles pas. Tu sais, je dis, tu n'en parles pas. Tu ne publicises pas. Tu sais, tu... Non, je n'en veux pas. Je ne veux pas le dire. Je ne le fais pas pour les autres. Je ne le fais pas pour moi. C'est ça. Fait que... Pourquoi je le dirais? Tu n'as pas de retombée. Tu n'en parles pas après. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je n'en parles pas parce que je n'aime pas... Tu sais, moi, Mme Tremblay qui vient tout au samedi matin en disant, j'ai du plaisir à la coiffer puis ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher Mme Rosenblum à... Ou, tu sais, ou coiffer une vedette. Je n'ai pas besoin de ça, tu sais. Non. Je disais, non. Moi, je suis un petit peu comme un anti-star, tu sais. Oui. Tu me parles de telle cliente du samedi matin. Y a-tu une cliente qui t'a marqué pendant toutes les années que t'as coiffée? Ta cliente de ta vie. Moi, je pense qu'ils m'ont tout marqué. Oui. Ils m'ont tout marqué. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toutes ces femmes-là pour leur confiance, leur écoute, leur respect, leur... Tu sais, j'ai des noms qui me viennent à l'idée, mais, tu sais, c'est... Je pourrais t'en nommer 25, tu sais. C'est ça. Il n'y a pas juste une. Il n'y a pas de n'oublier une. Non, tu sais, je voudrais que je l'appelle Mme XYZ parce que celle qui m'a remarqué, c'est peut-être un rassembli de toutes ces clientes-là, tu sais. La façon, la façon de voir la vie, la façon de... Tu sais... Là, tu coiffes encore? Ah oui, je coiffe encore. Puis tu as encore du plaisir? Oui, j'ai encore du plaisir. Je... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas m'imaginer faire autre chose que de coiffer. Je veux dire, deux fois, je fais des crises. Je vais m'en aller... Ah, je vais aller vendre des guénées au château. Bien, regarde, le château, il a compris. Il a fermé. Il a fermé. Fait que regarde, je ne peux même pas aller vendre... Je ne peux même pas aller vendre des guénées au château, ils ont fermé. Puis là, tu travailles-tu dans ton salon? Non. Est-ce que tu es un bon employé? Je pense que je suis un bon employé. Oui. Je suis un très mauvais patron. Oui? Oui. Pourquoi? Parce que moi, la gestion de personnel, je dis ça pour mourir. Moi, je... Puis c'est de ma faute. Parce que moi, je n'ai jamais demandé. J'ai toujours suggéré. Fait que quand je suggère quelque chose, puis qu'ils ne le font pas, bien, ça me fait de la peine. Mais c'est parce qu'eux autres, tu sais, c'est juste... Je vais donner un exemple. Nathalie, j'aimerais ça quand tu viens travailler que tu aies les cheveux faits. Tu sais, j'aimerais ça. Matin, elle se lève en retard. Elle n'a pas le temps de se faire les cheveux. Alain, il aime mieux quand j'ai les cheveux faits. Oui. Mais à matin, je n'ai pas le temps. Oui. Elle arrive au salon, elle n'a pas les cheveux faits. Moi, je t'embauche ciseaux. Oui. Parce qu'elle n'a pas les cheveux faits. C'est ça. Mais je n'ai pas été clair. Mais si j'ai demandé, mais elle ne le fait pas. Mais non. Tu ne l'as pas exigé. C'est ça. Je n'ai pas... J'aimerais ça que... Mais ce n'est pas... Dans le fond, mon j'aimerais... Si tu n'as pas un j'aimerais, j'aurais dû dire... Je veux. Je veux que tu arrives avec les cheveux faits. Oui. En même temps, si elle arrive avec les cheveux pas faits, puis elle va te voir puis elle t'explique pourquoi puis que tu sens que ça n'arrivera pas une autre fois, bien, peut-être que ça te choquerait moins. Mais si elle arrive puis les cheveux pas faits puis elle s'en fout un peu, je pense que ça, ça doit te piquer pas mal. Alain, il aime mieux quand j'ai les cheveux faits. Alain, il ne veut pas... Elle le sait. Elle le sait. Il aime mieux quand j'ai les cheveux faits. La gestion de personnel, je ne suis pas bon. Non. Ça fait que tu ne veux plus faire ça. Non. Je ne suis pas bon. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oui. Je n'aime pas ça. Puis, y a-tu un patron qui t'a impressionné plus que les autres qui t'a marqué dans tous ceux que tu as eus? Je te dirais, il y a eu Claudette Labelle à Longueuil qui a été la première à vra... Celle qui m'a accueilli à Longueuil puis qui m'a offert... C'est celle en Cadillac, ça? Oui. OK. C'est celle qui m'a vraiment fait comprendre que j'avais du... Du talent? Du talent, mais que j'avais une personnalité. L'étoffe. Oui. J'avais l'étoffe. J'avais l'étoffe. Elle a... Tu sais, c'était comme... Elle. Oui. Il y a eu Anna aussi. Anna qui m'a ouvert les portes à plein, plein, plein de choses. Euh... Anna Pacito. Oui. Que... Tu sais, ça a été une bonne patronne, tu sais. À part ça, je te dirais, c'est à peu près tout parce que... Oui, non, mais c'est normal. J'avais un égo trop fort, tu sais. J'étais souvent... J'étais souvent en confrontation avec mes employeurs, tu sais. Même Anna, de fois, je... Même Anna, Il y avait une rie. Oui. On se confrontait un peu. Oui. Mais... Mais elle m'a ouvert la porte à plein de choses, tu sais. Fait que pour ça, j'ai énormément de respect. Est-ce qu'elle disait... Est-ce qu'Anna va dire que t'es un bon employé? Je le sais pas. Je le sais pas. Tu lui demanderas. Oui, oui, demandez. Mais je le sais pas. Je pense que j'étais un bon... Je pense que j'étais un bon employé, mais je n'ai pas été un bon associé. Fait que... Parce que j'ai été associé avec Anna aussi, mais je pense que je n'ai pas été un bon associé. Mon égo était trop fort à ce moment-là. Je pense que... Non. Je pense que je n'ai pas été un bon associé. J'étais un bon employé, mais pas un bon associé. Mais au moins, tu le sais? Oui, je le sais. Je le sais. J'étais... Non. Puis si là, si tu parlais à Alain à 16 ans, tu pourrais y parler puis lui donner un conseil? C'est quoi tu lui dirais à Alain de 16 ans? Je pense que je ne pourrais rien lui dire qu'il ne savait pas déjà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, là, je pense que je n'aurais pas de conseil à lui donner. Parce que... il est allé avec son instinct puis il a fait... Je n'ai pas de regrets. Tu sais, je n'ai pas de regrets. Ça fait que je ne pourrais pas le mettre en garde contre certaines choses parce que je regrette peut-être une affaire dans tout le lot. Mais tu sais, je veux dire, c'est d'avoir vendu un salon que je n'aurais jamais dû vendre. OK. Tu sais, que j'ai vendu suite au décès de mon père. J'ai vendu mon salon parce que pour moi, c'était... Je ne pouvais pas m'imaginer faire la comptabilité puis m'occuper du salon. C'était comme... Puis... Tu venais te perdre ton père aussi? C'est ça. Puis il y a une fille qui est rentrée dans le salon puis elle m'a dit je vais acheter ton salon. Puis je me disais, ben... C'est en quelle année, ça? C'est ça. Quand mon père est décédé. 92. OK. Pas vrai. 84. 84? Oui. 1984. OK. Ça fait que ça, c'est le dernier salon. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le dernier salon que j'ai eu parce que... Ton père ne t'a jamais vu gagner tous tes prix? Non, jamais. Il aurait été fier? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ma mère n'a vu quelques-uns mais elle, ça ne la surprenait pas. Non? Non. C'était comme... C'était normal que tu sois... Oui, c'était normal parce que je... Je t'étais têtu. Pour elle, je t'étais têtu puis c'était comme... Je t'étais têtu puis c'est normal qu'il arrive ou ce qui va arriver. il est tellement têtu. Fait que c'était comme... Ah, un autre. Ah, un autre. OK. C'était pas... Non. C'est bon. C'était pas... C'était pas une surprise pour elle. C'est bon. Tu viens de vivre ton premier podcast à la vie. Ben oui. T'as-tu trouvé ça dur? Non, je n'ai pas trouvé ça dur. J'ai trouvé ça court. Court? Oui, il me semble qu'il y a tellement d'affaires. 50-50 d'une vie, là, c'est... Il y a-tu des choses que... Des parties de ta vie comme coiffeur qu'on a oubliées de parler, mais que ça serait important? Ben, on l'a abordé. C'est toute la compétition. C'est toute la compétition qui a régi une bonne partie de ma vie. Oui. Et que ça, là, je... Je ne serais pas le coiffeur que je suis si je n'avais pas compétitionné. Parce que... Il n'y a plus de hasard. Tu comprends ce que tu fais. Parce que t'as besoin de comprendre. Parce que si tu comprends pas ce que tu fais, tu peux pas le répéter. Oui, c'est ça. Puis en compétition, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu t'arrives pas là sans préparation. Fait que tu pratiques. Puis si tu veux que ça soit beau, ben tu pratiques, puis tu pratiques, puis tu pratiques. Puis c'est que... Ça devient comme une seconde nature. Encore aujourd'hui, je travaille propre. Mais j'ai pas besoin de faire attention. Je travaille propre. Je veux dire, parce que c'est devenu une seconde nature. Les petits poils. Tu sais, non, il n'y aura pas de petits poils. Il y en a pas. Aimes-tu mieux la coupe ou la coloration? J'aime beaucoup... J'aime... Ben je trouve qu'un va pas sans l'autre. OK. Toi, c'est sûr que tu veux toujours faire les deux. Oui. Puis j'ai jamais travaillé qu'un coloriste. J'ai toujours... Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours fait mes couleurs, moi-même. Mes mèches, mes effets de couleur, toutes, 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 toutes. Puis je trouve qu'un va pas sans l'autre parce qu'une coupe... la plus belle coupe du monde faite dans la mauvaise couleur avec les mauvais effets de couleur, elle peut être très ordinaire. Puis la plus belle couleur du monde dans une coupe qui lui rend pas justice, elle peut être bien ordinaire. Aussi. je veux dire... Fait que je trouve qu'un va pas sans l'autre, mais il reste que en haut de la ligne, ça sera... Je serai toujours un coiffeur de cheveux longs. T'sais... Des mariages, t'en fais encore, là? Oui, j'en fais encore. Ça m'aime... Ça m'aime... Je t'ému. Mais non, mais c'est ta vie. Mais c'est ça. T'sais... Non, je resterai toujours un coiffeur de cheveux longs. J'aime ça, des cheveux longs. Il y a... Il y a... Y a-tu des gens célèbres que t'as coiffés? Célèbres, oui, mais pas célèbres dans... Euh... Bon, célèbres, t'sais... J'ai coiffé Michel-Richard. OK. Bon, j'ai coiffé Rosita Salvador. J'ai coiffé Margot Lafayette. J'ai coiffé... J'ai coiffé... J'ai coiffé... J'ai coiffé surtout des... Je te dirais des notoriétés du monde de la danse. T'sais, en Angleterre, là, t'sais, je voyageais beaucoup, puis j'ai coiffé des notoriétés du monde de la danse, du monde de la danse, qui sont des MBI, même, là, t'sais, qui sont des membres du British Empire, là, que même si je vous donne des noms, ça vous dira rien. Mais là encore, j'aimais pas ça. OK. J'aimais pas ça, parce que... T'sais, je vais vous donner un exemple. J'ai coiffé Michel-Richard pendant... pendant qu'elle faisait... Pendant qu'elle faisait... Elle faisait un... Une émission de télévision? Oui, elle faisait un... As-tu gardé une party? Non. Elle faisait un... Elle jouait dans un téléroman à TVA. Ça s'appelait... Je pense que c'est « L'art du temps ». Oui, oui. Où elle faisait un avocate. Oui. Puis, moi, dans ce temps-là, je travaillais dans un salon où la propriétaire était la blonde de M. Archambault. OK. Après que Michel-Richard est sorti avec M. Archambault. OK. Puis, bon... Il se côtoyait, là. Puis, Michel-Richard, elle disait à M. Charbonneau, elle dit « J'ai ça, me faire coiffé à TVA ». Parce que son rôle, elle était une avocate, demandait qu'elle soit coiffée, coiffée. Puis, elle disait « J'ai ça. » Elle dit « J'ai l'air d'Alice Roby. » Elle dit « Quand ils me coiffent, j'ai l'air d'Alice Roby, ils me font des chignons comme Alice Roby. » Fait que M. Charbonneau, il avait dit à Monique, qui était ma patronne, il dit « Alain, coiffera-tu Michel pour l'ordre du temps? » Bien, oui, sûrement, tu sais. Fait que M. Charbonneau, il dit à Michel, il dit « Bien, bonheur Alain Pagé, il dit « Coiffe... » Parce que dans ce temps-là, celui que je cherche son nom, que je suis pas capable de trouver, elle a fait un gros infarctus puis il travaillait pas. Il y avait celui, le coiffeur qui a coiffé Michel-Richard pendant des années, ça me choque de pas trouver son nom. Puis, fait qu'en tout cas, j'ai coiffé Michel-Richard tout le temps qu'elle a faite lors du temps. Puis ça me donne à rien. Pourquoi ça te donne à rien? C'est parce que, non, ça va être bon pour ta carrière. Mais voyons. Moi, j'ai tellement entendu ça, ça va être bon pour ta carrière. Je disais non. Moi, là, je suis ta coiffe, paye-moi. Paye-moi. Tu sais, ça va être bon pour ta carrière. Tu sais, là, toutes... Bien non. Toutes les coiffeurs, toutes les maisons, que ce soit L'Oréal, qui me disaient, ça va être bon pour ta carrière, Alain. Ça va être bon pour ta carrière. Je voyais pas en quoi ça pouvait être bon pour ma carrière, tu sais, de coiffer gratuitement des vedettes. Tu sais, là, je voyais pas en quoi ça pouvait être bon pour ma carrière, compte tenu du fait que j'ai jamais dit à personne que coiffeur Michel-Richard. Bon, j'ai jamais dit à personne que coiffeur Michel-Richard. Ta carrière, elle est déjà bien, en plus. Bien, c'est parce que moi, c'est en salon que je suis heureux. C'est ça. Tu sais, c'est en salon que je suis heureux. Je coiffe mon monde. Tu sais, là, j'ai une clientèle hyper fidèle. Moi, je te dirais que 75 %, je vais y agir peut-être un peu. 70 % de ma clientèle, c'est une clientèle de plus de 40 ans. Fou. Puis, ils sont... Les 30 autres, je les coiffe plus parce qu'ils sont morts. Pas parce qu'ils sont allés ailleurs. Fait que j'ai une coiffe... Tu sais, je me suis promené, là, moi, là. Ça a l'échec, ça a le beau bien. Mais tu suivais. Ça suivait, là. Regarde, ça suit. Mais j'ai une clientèle... C'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont plus âgés. Il y en a qui sont plus sur le marché du travail puis tout. Puis les disponibilités sont différentes. Je travaille plus le soir ou à peu près pas, tu sais, je veux dire... Eux, ils sont tous à leur retraite. Ils sont tous à leur retraite, tu sais. Ils se couchent de bonheur. La majeure partie de mes clients, c'est des clients de au moins 40 ans, tu sais, là, 30 ans. C'est fou, hein? Puis je coiffe les générations, tu sais, là. Je coiffe grand moment parce qu'ils sont presque tous devenus des grands moments, mais je coiffe grand moment. Je coiffe moment puis je coiffe les petites. Ah oui? Tu sais, je veux dire, j'ai pas... T'as pas de page Instagram. Non. Facebook, oui? Oui, j'ai un Facebook, mais c'est un Facebook personnel. OK. Tu fais pas de promotion... Tu fais pas de promotion de coiffure là-dessus? Non. C'est pour t'amuser. Pour m'amuser, puis avoir du contact avec du monde, là. Mais ce que j'ai en avant de moi, la cliente en avant de moi, c'est ça, mon plaisir. Tu sais, c'est pas... C'est sûr, j'aimais ça enseigner. J'aimais ça... J'aimais ça les voir s'allumer, tu sais. Mais... À une petite fille ou à un petit gars de 18 ans qui veut commencer dans la coiffure, là, tu lui dis quoi? Patience. Patience? Patience. Laisse le temps. Le temps de faire son temps. Il y a rien qui... Tu sais, il y a rien... Puis... Pourtant, je... Tu sais, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, t'es un bon enseignant. Oui. J'aurais aimé ça parce que j'aimais ça. J'aime ça les voir, tu sais. Mais j'ai pas été chanceux. Et ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec chez vous, là. Dans le sens que j'ai frappé une génération difficile. Tu sais, où... Tu sais, là, où j'avais à gérer des téléphones cellulaires, où j'avais à gérer des papas. Tu sais, pourquoi... Pourquoi ma fille a eu juste un B? Parce qu'elle méritait juste un B. Oui, oui. Parce que, là, moi, ça me coûte 2500 piastres d'envoyer le site. Là, tu y mettras pas un B. Mais... C'est sûr qu'elle mérite un B. Je sais pas... Même... Tu sais, même si vous payeriez 3000 piastres, 4000 piastres, 5000 piastres, elle mérite un B. Oui. Tu sais, je veux dire... Tu sais, fait que j'ai... Je crois que j'aurais dû enseigner il y a 20 ans. Tu sais, où est-ce que... L'autorité avait encore un certain... Sans être très autoritaire, mais je trouve que... Tu sais, on n'est pas chanceux, tu sais. Puis ça se dépeint chez les employés aussi. Là, les employés... Tu sais, ça part. Tu sais, ça part quand ça veut. Ça bouge. Ça arrive quand ça veut. Tu sais, puis je trouvais ça difficile d'enseigner. Bien, ça revient à de la... Ça revient à de la gestion personnelle. Tu sais, j'aimais ça enseigner, mais j'aimais pas la gestion du personnel, tu sais. C'est un peu pareil. Non, non. Tu ne servis pas de ton téléphone, fille. On est allés sur le bureau. Ben là, 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 regarde. Tu as 18 ans. Quoi? Tu as un enfant qui a la tuberculose qu'ils vont t'appeler. Tu sais, tu n'as pas d'enfant qui a la tuberculose qu'ils vont t'appeler. Ils ferment ton sel. Tu sais, je veux dire, ça, je... Peut-être trop old-fashioned. OK. Pour... Mais j'aimais ça. Tu sais, j'aimais ça, tu sais, quand tu le vois et qu'il vient de comprendre. Oui, oui. Ça, c'est une récompense. Oui, ça, c'est une récompense. Mais, c'est ça, il fallait les gérer aussi. Mais je te dirais qu'en vieillissant aussi, c'est ça, j'ai plus de difficultés aussi. C'est pour ça que des nouvelles clientes, je n'en veux pas tant que ça. Parce que c'est de gérer... Je n'ai pas envie de gérer ça. Tu sais, les vieilles clientes, ils me connaissent, ils savent comment je suis, je les connais, puis tout ça. Tu sais, une nouvelle cliente capable de me vendre de façon satisfaisante, tu sais. Fait que, tu sais, une nouvelle cliente, là... Je sais que je suis bon. Je n'ai rien à... Tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'y prouver que je suis bon. Fait que là, ah bon, tu sais, là, tout le... Bonjour, comment ça va? Ah, vous êtes encore sur le marché du travail? Ah, OK. Vous travaillez dans quoi? Vous avez combien d'années en faites? Je m'en fous. Tu sais, je m'en fous. Tu sais, j'ai plus le goût, là. Non, je... Tu as tout entendu les histoires. Oui, je... Tu vas-tu prendre ta retraite bientôt? Tant que mes gens vont me supporter... Tu vas continuer. Puis je vais avoir des clientes à servir, je vais continuer. OK. Parce que j'aime trop ça. J'aime trop ça. C'est sûr que j'ai... J'ai plus de misère avec mes mains. Tu sais, je veux dire, les mains, ils m'arrachent, là. Tu sais, je fais des exercices. tu sais, puis, attends quoi, tu sais, les mains, les épaules. Tu sais, c'est sûr que j'ai... Tu sais, 70 ans, le bonhomme, là. C'est quand même, hein? Oui, tu sais, puis 19... Tu sais, c'est ça. Tu regardes... Ça fait 55 ans en septembre, là. Fait que... Ça fait beaucoup d'années, tu sais. Oui, bravo. Tu sais, je nomme pas en 53. Fait que... Tu sais, il veut, veut pas... 55 ans de métier, ça tombe dans les épaules, là. Mais j'aime encore ça. J'aime encore ça. La couleur, j'aime ça. Les mèches, t'en fais-tu beaucoup? Oui, j'en fais beaucoup. Mais là aussi, je trouve que le monde, ça complique la tête beaucoup. OK. Je trouve que... Tu sais, des fois, je vois des patrons de mèches, là, puis je me disais, « Oh, mon Dieu, je vous casse la tête pour rien. » Tu sais, vous arriveriez au même résultat avec 8 papiers, tu sais. Je veux dire... Tu sais, là, ça, ça me... Mais je fais beaucoup d'effets de couleur. Tu sais, je fais beaucoup d'effets de couleur. Mais tu sais, tu me disais, s'il y a de quoi que j'aime, beaucoup, c'est la couleur. Parce que j'ai une compréhension de la couleur qui est peu commune. Parce que je suis venu au monde avec un sac chromatique dans l'œil. Fait que moi, il y a quelque chose... Je peux travailler avec n'importe quelle couleur, un coup que je sais les composantes. Mais j'ai pas de mérite. C'est facile. J'ai pas de mérite parce que, oui, j'ai une compréhension de la couleur qui est comme... innée. Je te dirais pas que c'est du acquis. Je pense que c'est du inné. Je comprends que... Tu sais, je comprends que si je veux neutraliser du verre, il faut que je prenne du rouge. J'ai pas de misère avec ça, là, tu sais. Puis... Puis, tu sais, mais... Fait que n'importe quelle compagnie de teinture, je regarde... Le... Je regarde leurs affaires. Le méchier. Oui. Puis je vois que le naturel est plus dans les... Tu sais, il y en a qui ont des naturels froids, il y en a qui ont des naturels plus chauds. Tu sais, je me dis... Plus vert, plus bleu. Je suis capable de travailler avec n'importe quelle couleur. Fait que la couleur, pour moi, c'est quelque chose qui est bien... J'ai beaucoup de passion en faire la couleur. Tu sais, j'aime ça. Mais... Mais c'est ça. Mais mes yeux me trahissent des fois, là, mais c'est pas grave, ça. On vieillit tout. Mais oui. Fait que des fois, j'ai choisi de me reculer. T'as pas des lunettes avec un foyer? Bien, j'ai de la misère parce que ça me donne mal au cœur. OK. Ça me donne mal au cœur. Passer du foyer à la... Au normal, oui. J'ai l'impression d'être en bateau. Ils font des graduelles, je pense. Oui, mais même les graduelles, ça marche pas. C'est que j'ai deux pailles de lunettes qui sont identiques. Une qui est de proche et une qui est de loin. OK. Ça, c'est mes lunettes de loin. Puis mes lunettes de proche, elles sont pareilles, mais elles sont de proche. OK. Fait que quand je travaille, je mets mes lunettes de proche. puis quand je conduis puis tout ça, bien, je mets mes lunettes de loin. Mais ça aussi, ça a été une grosse... Ça a été difficile. J'avais de la misère avec ça, là. Ah, j'avais de la misère avec les lunettes. J'avais l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un entre moi et la cliente. Fait que je lui parlais, j'enlevais mes lunettes, tu sais. Parce que j'avais toujours l'impression que... Pauvre toi, je te coche tout le temps. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un entre... Tu sais, un peu comme parler dans un moustiquaire. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est fatiguant de parler... Bon, bien, j'avais l'impression qu'il y avait toujours comme un moustiquaire en avant de moi. Fait que là, j'ai... C'est ça. Fait que là, mes yeux me jouent des taux des fois, là, mais... Oui, oui. C'est ça. Bon, bien, en tout cas... Mais bravo pour ta carrière, en tout cas, Alain. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis je suis sûr que les gens... Je pense que tu aurais bien du découpage à faire parce que... Bien, non, bien... Moi, je pense que les vrais passionnés de la coiffeure vont aimer ton histoire parce que c'est toute une histoire, là. Bien, c'est la mienne. Puis je recommencerais. Je recommencerais demain. Puis je passerais probablement à 98 % par les mêmes sentiers. Je n'ai pas vraiment de regrets. Pas vraiment. À part le salon de mon père, là, que... Oui. Mais ça t'a fait vivre d'autres choses. Ça m'a fait vivre d'autres choses. C'est pour ça que... Tu sais, je crois beaucoup au destin. Oui. Tu sais, je crois beaucoup au destin. Je me dis, si... Si c'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver. Fait que... Il faut que tu sois bien d'être là. Je vais te compter une anecdote. Quand j'étais jeune, je faisais ça. Je jouais à changer mon destin. Comment tu faisais ça? J'arrivais dans le métro. Oui. Puis la porte s'ouvrait. Puis je ne rentrais pas dans le métro. Tu attendais l'autre. J'attendais l'autre. Je me disais, là, je viens de changer mon destin. C'est vrai. Parce que quand je vais arriver à l'autre bord, je ne croiserais pas les mêmes personnes. Exact. Je n'aurais pas le même feu rouge. Je n'aurais pas les mêmes autos. Fait que je prenais plaisir à changer mon destin. Tu faisais ça souvent. Oui. Je disais, aujourd'hui, je change mon destin. Je m'assois puis je laisse passer ce métro-là. Je faisais ça avec les autobus aussi. Tu as toujours vécu à Montréal? Toujours. Toujours, toujours. Je suis un gars de Montréal, Faubourg-à-Melasse. J'ai été élevé à Panep, Ontario. Puis on est envenue dans Villerie plus tard, vers les années 66. Tu as combien de frères et soeurs? On est six chez nous. Il y a quatre gars, deux filles. La plus vieille puis la plus jeune, c'est des filles. Au milieu, c'est quatre gars. Quatre gars en quatre ans. On a un an de différence, les quatre gars. On suit, là, bing, 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 bing. Quatre gars en quatre ans. Êtes-vous proche? Je suis proche. Je suis surtout proche de mes deux soeurs, la plus jeune et la plus jeune. Puis je suis proche d'un de mes frères, mon frère Sylvain, que c'est un des derniers, là, de qui je suis proche. Mais les deux autres, c'est comme... C'est mes fraîches, je les aime. Je ne le ferais pas de mal. Mais ils ont fait des choix de vie qui ne vont pas avec mes valeurs. Puis je ne les haïs pas pour autant. Mais c'est ça. Mais on est quand même une famille sous-dessin. On se voisine beaucoup, on se fréquente, on s'appelle, on se voit. Puis, tu sais, j'ai toujours été... Mes frères m'ont toujours défendu, tu sais. Les plus jeunes me défendaient. Moi, j'étais plus vieux. Puis j'étais bien plus gros et grand que mes frères. Mes frères étaient plus petits que moi. Puis non, il n'y a pas personne qui pouvait me... Quand ils m'agaçaient trop, là, mes frères, ils montaient au barricade puis ils me défendaient, tu sais. Mais, oh non, tu sais. Ça a été... C'est ça. C'est une belle famille. Puis... Il est arrivé tellement de choses dans toutes ces années-là. Les belles années de la coiffure. Tu sais, tout le sida. Tu sais, l'industrie a été maganée par ça aussi. Tu sais, il y a eu plein de... Tu sais, comme je te dis, il m'a amenée, là, il faudrait que tu fasses quasiment un podcast... Juste sur ça. Sur la société... Tu sais, sur la société versus le monde de la coiffeuse, tu sais, ou le monde de la coiffeuse versus la société, parce qu'il s'est passé tellement de choses dans le salon de coiffeuse, là. Tu sais, la libération de la femme, la... Tu sais, on est... Les coiffeurs ont été confrontés à plein de choses, tu sais, parce que les femmes qui quittaient le foyer, les femmes qui devenaient des travailleurs autonomes, ou des travailleurs... Tu sais, là, les enfants en garderie, tu sais... Tu as tout vécu ça, là. Oui, on a tout vécu ça, nous autres, les coiffeurs, puis ça l'a teinté l'industrie, tu sais. Ça l'a... Il y aurait tellement à dire, là, que... Je pense que tu vas falloir être en face de tout ce cas. Oui, mais juste avant, pour terminer, pendant la COVID, je crois, tu as écrit... Tu écrivais des textes à toutes les semaines, à tous les jours, mais je ne sais plus, sur ta vie. C'était quasiment un roman. C'était un roman. Je n'ai pas tout lu, je vais être franc avec toi, mais je n'ai lu une couple, puis c'était vraiment wow. Puis Isabelle, je pense qu'elle a toutes lues. Puis elle trouvait ça vraiment impressionnant. Tu n'as pas pensé écrire un livre? J'y ai pensé, mais... Ça va arriver quand je vais arrêter de coiffer. OK. Parce que, durant la pandémie, c'était la pandémie. Oui. J'étais chez nous. Oui. Puis moi, j'ai perdu un ami très, très proche du COVID. OK. Et c'est ça qui... Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas choisi de coiffer. C'est la coiffeuse que je choisis que je coifferais. Oui. Je n'ai pas choisi d'écrire. C'est l'écriture qui est venu à moi. OK. Tu sais, ce matin-là, quand j'ai appris que Sylvain était décédé, il a monté plein d'affaires. Il a monté plein, 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 plein d'affaires en moi, là, qui... de souvenirs, puis de... Tu sais, j'ai fait comme... Lui, il est décédé au début de la COVID? Oui, au début, début de la COVID. Et étais-tu jeune? Il avait mon âge. OK. Il avait mon âge. Puis c'est un gars avec qui je suis allé à l'école. Puis moi, j'ai... Il y a un livre qui s'appelle L'ombre et la lumière. Oui. La lumière, c'était moi. L'ombre, c'était lui. OK. Parce que Sylvain était hyper timide et il était très vulnérable. Puis il était la risée de beaucoup de monde parce qu'il était... Lui, il était obèse morbide. OK. Plus que moi, là. Puis moi, j'allais à sa défense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je frappais avant qu'on le frappe. Puis on a développé une amitié qui a duré pendant des années, des années, des années. Un ami du secondaire, là. Oui. On a commencé en secondaire 1 ensemble. C'est fou, là. Puis on était amis pendant des années, des années. Puis lui, à un moment donné, il a eu des problèmes de dépendance. C'est ça que je compte dans le livre. Il a eu des problèmes de dépendance puis tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai lavé dans le sens que je l'ai trouvé dans ses vomissures puis tout ça. Puis j'ai fait comme... C'est assez. C'est assez. Il est majeur. Il est vacciné. Là, tu as trouvé que c'était trop. Oui. Je lui ai dit, regarde, il est majeur. Il est vacciné. Il veut boire. Bien, qu'il boive. Puis tu sais, je lui ai dit, bon... J'ai été peut-être... Tu t'es éloigné. Oui. J'ai été peut-être à peu près une dizaine d'années sans le voir. OK. Puis à un moment donné, je l'ai retrouvé. Puis par hasard, je l'ai rencontré au village de Valeurs. OK. Puis il m'a reconnu tout de suite. Puis on est changé. Puis on est devenu très, très proche. Mais ça a duré... Ça a été court, court, court. Ça a peut-être duré, je te dirais, un trois mois. Mais un trois mois très, très, très intense. Très intense. Il a même été mon amant. Mais pas longtemps, on a couché ensemble une fois. Puis il est décédé la semaine après. Bien, voyons donc. Tu sais, puis c'est tout ça que j'ai raconté dans L'Ombre et la lumière. C'était un peu comme une façon de rendre hommage à Sylvain. Parce que Sylvain, il écrivait, puis il était gêné, il était timide. Puis moi, j'étais flamboyant. Tu sais, je veux dire... Moi, je... Je suis flamboyant. Quand j'arrive en quelque part... Tu prends ta place. J'arrive en quelque part, tout le monde pense que la place m'appartient. Mais je ne fais pas qu'il se prête. Pourtant, je suis timide. Mais c'est aussi niaiseux que ça puisse paraître. Je suis un timide flamboyant. Mais j'ai rendu... Mais j'étais... Tous les jours, j'étais à la maison. Mais c'est pour ça que la COVID, c'est venu te chercher. Parce que là, toi, dès le départ, tu as vécu ça. Puis il y a du monde qui pensait que la COVID, ça n'existait pas. Ça, ça venait... Toi, ça venait te chercher. Oui, parce que moi, je l'ai su de suite. Bien, il l'ai su de suite. Il est décédé la semaine après. Il est décédé le 21 février, à peu près. Il était au début, début de la COVID. Puis c'est sa voisine de palier qui l'a trouvé. Ça faisait une semaine qu'il était décédé. Puis... Mais quand tu dis que tu as eu une fois seulement une relation avec lui, mais ce n'est pas parce que c'est ça que tu voulais, c'est parce qu'il a décédé. Bien, c'est un amour naissant. OK. Probablement que s'il n'était pas décédé, probablement qu'aujourd'hui, je serais avec lui. C'est ça. Mais c'est ça. Il est décédé... Tu sais... Il est décédé bêtement. Je faisais peut-être trois... Même pas... Je dis trois mois. Je faisais sept, huit semaines qu'on avait commencé à se revoir. Puis il y avait beaucoup... Il ne buvait plus. Il ne prenait plus rien. Il enseignait le yoga dans des cours, dans des centres pour personnes. En tout cas, il avait fait une grosse, grosse, grosse évolution. Puis c'était comme ma façon de lui rendre hommage. Mais durant la COVID, j'avais juste ça à faire. J'avais juste ça à faire. C'est pour ça que je dis que je vais probablement réécrire... Le refaire à ta retraite. Mais à ma retraite. Puis j'ai une idée, tu sais. Parce que je sais de quoi je veux parler. J'ai même le titre. Je vous le donne en primeur. C'est le joueur de football qui voulait danser. C'est un bon titre. C'est ta vie. Parce que je veux... Parce qu'on s'imagine qu'il y a seulement les filles qui ont des problèmes... qui ont des problèmes d'anorexie puis de boulimie. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été confronté. Tout tu l'as vécu. Oui, toute ma vie. Quand j'étais au Grand-Balais, je me suis fait chicaner. Je me suis fait... Regarde, je buvais du thé avec des radis pour manger. Tu sais, regarde... Tu sais, je me suis jamais fait vomir, mais je me suis privé. Tu sais, là, je me suis privé, là. Je garde... C'était l'enfant. C'est ça. Fait que je veux parler de ça, de ma relation avec la nourriture. L'idée est là. J'y pense. Mais je manque de temps. Je manque de temps. Mais c'est bon signe, ça. Oui, mais je vais l'écrire. Je veux l'écrire. Je veux... Je veux l'écrire. Je veux que les gars sachent que ce n'est pas rien qu'un problème de fille. Je veux que... Je veux que tout le monde sache qu'il y a des gars qui sont... qui ont été malheureux toute leur vie à cause de ça. Ce n'est pas rien qu'un problème de fille. Un miroir, il n'a pas de... Un miroir, il n'a pas de sexe. Il n'a pas... Il n'a pas de miroir de gars puis il n'a pas de miroir de fille. Mais toi, tu regardais des photos tantôt de toi-même jeune puis on dirait que ça te fait souffrir de te voir jeune. Ça te fait mal de vieillir. Oui. Moi, je trouve que c'est le... C'est la pire... C'est la pire écranterie que le monde n'a pas portée. Vieillir, là, je trouve ça... Parce que quand on a l'argent, on n'a pas les dents. Puis quand on a les dents, on n'a pas l'argent. Ça, je trouve ça épouvantable. Tu sais, parce que toute... Tu sais, toute l'expérience qu'on acquiert puis tout ce qu'on devient puis le body veut puis suivre. Tu sais, ça, je trouve ça épouvantable. Je trouve ça... Je trouve que c'est un crime contre l'humanité. Tu sais, je veux dire, c'est parce que... Tu sais, quand t'as de l'expérience puis que t'es... C'est ça. Tu sais, t'as de l'expérience... Moi, je le dis en toute humilité, là, je pense que j'ai jamais été aussi bon que je suis présentement. Tu sais, je parle comme coiffeur, comme coiffeur, comme technicien, comme coloriste. Je pense que j'ai jamais été si bon. Mais après six heures... Tu es fatigué. Après six heures, oublie ça. Je ne suis plus capable. T'as l'impression que t'es du gaspillage. Oui. Tu sais, puis de... Tu sais, je... Tu sais, puis... On se leurre pas. La coiffeuse, c'est un monde d'égo. Tu sais, pour être un bon coiffeur, il faut que t'ailles a un égo fort. Oui? Je pense que oui. Parce que si t'as pas d'égo, tu peux pas te vendre. Si tu peux pas te vendre... Mais t'étais pas un bon vendeur, toi. Non, j'étais pas un vendeur, mais j'avais un gros égo, par exemple. Tu sais, j'étais confiant. J'avais pas besoin de me vendre. Les autres s'occupaient de me vendre parce que j'étais très confiant. Puis, tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, là, si... Les jeunes, ils veulent plus... Tu sais, ton expérience, ça sert plus à rien. Tu as l'impression qu'on t'utilise pas. Oui. Je trouve qu'on utilise... Bien, pas rien que la mienne. L'expérience de plein de monde. C'est ça. Puis dans plein de métiers différents. Dans plein de métiers différents, là. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu fais essais-erreur? Tu sais, je me dis, je suis dans le salon. T'as un problème. Tu sais, là, t'as une correction de couleur à faire. Ils vont pas te voir? Non. Non, non, non. Non, oui, non. Tu sais, c'est parce que... C'est parce que... Oui, il y en a quelques-uns qui vont venir, mais... Non, non, je vais m'arranger de ça. Non, 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 je vais m'arranger de ça. Fait que là, ça assaille ça, ça assaille ça, ça assaille ça, ça assaille ça. Puis là, tu dis... Là, elle dit, bien, le 7W, ça a marché. Bien, le 7W, ça a marché. C'est parce que t'as mis du 7N avant, t'as mis du 7A, puis t'as mis du 7C. Puis là, t'as mis du 7W. C'est pas ton 7W qui a marché. C'est l'amalgame de tout ça. Fait que la prochaine fois que t'as un problème... On n'a pas du 7W. On n'a pas du 7W parce que ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça dommage. Tu trouves ça dur, ça? Oui, je trouve ça dur de voir que les jeunes... Mais tu sais, ça vient avec la job. Tu sais, j'imagine que... Mais quand t'étais jeune, toi, est-ce que tu demandais conseils aux plus vieux coiffeurs? Je pense que oui. Oui? Je pense que j'avais cette humilité-là. Je pense que oui. Parce que... Oui. Mais tu demandais des conseils à ton père, en tout cas? Oui. Ce que plein de monde ne font pas. Non, mais mon père... Mais chez nous, c'était vraiment du monde à part. Je te disais que ma mère n'a jamais porté le nom de Pagé. OK. Malgré qu'à cette époque-là, c'était comme ça? Ma mère s'est mariée en 1950... Ma mère s'est mariée en 1945. Elle n'a jamais porté le nom de Pagé. Ma mère s'est toujours appelée Denise Lecomte. Toujours. Moi, j'allais à l'école, puis ma mère signait les bulletins, là. Puis elle signait Mme Denise Lecomte. Les profs à l'école me disaient C'est qui ça, Denise Lecomte? C'est ma mère. Ah, ta mère est remariée? Non. Bien, comment ça se fait qu'elle s'appelle Lecomte? Bien, parce que c'est son nom. Ton père, il s'appelle quand même? Elle était avant-garde. Oui. Tu sais, ma soeur Lorraine, là, elle n'a pas tombé bien, bien loin du... Tu sais, ma soeur Lorraine a fait du syndicalisme pendant des années. Ma soeur Lorraine n'a pas tombé bien, bien loin du premier. Moi non plus. Tu sais, je veux dire, on a revendiqué plein de choses. Mais ma mère, elle n'a jamais porté ça. Je n'ai jamais porté le nom de pagé. Elle a dit « J'ai marié votre père, mais je n'ai pas perdu mon nom. » Fait que ma mère, elle s'est toujours appelée Denise Lecomte. Fait que, tu sais, c'est sûr que la famille chez nous, c'est spécial. Oui, oui. C'est ça que je... À part, je te dirais l'année que ma mère a trouvé difficile quand elle a appris que j'étais gay, là. Oui. Mais le reste du temps, ça a été facile. Oui. Elle, ça a peur, c'est que je mourisse, oui, que je meure de seul. Mais j'ai prouvé que je mourrais pas de seul. Fait que... Non, ça a été... Non, je suis fier de... Je suis fier d'avoir un podcast. C'est bon pareil, là. C'est une légende. Une légende qu'elle a son podcast. Au moins, on l'a fait de mon vivant, vierge, on l'a pas fait, on l'a pas entendu je suis mort. Non, mais... C'est un résumé de ta vie. Oui, mais je regrette pas. Je regrette pas, je recommencerai. N'importe quoi. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça a été très agréable. J'ai bien aimé ça. Puis j'ai hâte de voir les autres. J'ai vraiment hâte de voir les autres. Ils vont connaître beaucoup. Oui, s'ils vont me... S'ils vont être aussi bavards que moi puis s'ils vont être aussi... Ils vont peut-être être plus courts, hein? Peut-être, mais moi, je sais pas ce que tu veux. Je suis généreux. Je pense que ma plus grande qualité, c'est ça. Je suis généreux de tout, de mon savoir, de mon expertise, de mon... Je suis un homme généreux. C'est vrai. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.